Ah, voilà, yo, attendez, je mets le son des avis, voilà, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouveau mardi débat, et on reçoit, on reçoit la star, la star de PES, le youtuber numéro 1, monsieur Quintour, comment ça va ? N'importe quoi, salut, salut Luther, salut Alice, salut Imad, moi je suis super content d'être là, comme je vous disais en off, je suis entre l'excitation, la joie et un petit peu le stress, parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, j'ai l'habitude de faire des longs monologues sur ma chaîne, et là, on va débattre entre experts et passionnés surtout de PES, et je suis super content. Non, passionné, non mais ça fait vraiment plaisir de t'avoir, bon comme d'habitude, je suis entouré de, du poulain, qui est toujours là, et de monsieur Mokhtar Idekoun, qui est parti en vacances. Pourquoi ça Mokhtar, parce qu'on est bronzé tout de suite Mokhtar, Mokhtar comme si je m'appelais pas Imad, c'est un peu proche de Mokhtar finalement. Bon salut à tous, salut Luther, salut monsieur Quinton, très très content d'avoir monsieur Quinton enfin, voilà depuis le temps qu'on en parle à chaque fois, pour l'émission, d'ailleurs même les viewers, à chaque fois les viewers en parlent assez, très content que tu sois là monsieur Quinton, et j'ai vraiment vraiment très très hâte de commencer. J'avais des manifestations devant chez moi, donc c'est pour dire. Et vraiment Imad, je voulais juste dire par rapport à la semaine dernière, je trouve que la semaine dernière t'as fait vraiment la meilleure émission depuis le début, voilà c'est tout. J'ai reçu des messages, ils m'ont dit bravo. On va commencer, déjà Imad, petite tradition, je te laisse présenter notre invité. Doit-on vraiment présenter monsieur Quinton, honnêtement ? Il dit ça à chaque fois ? Avec tous les amants ! Il fait la même entendre ! La semaine prochaine, il n'y a pas grand-mère, doit-on vraiment présenter Milen d'Argentel ? Il est un prompteur, il est un prompteur ! Alors, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Alors, monsieur Quinton, c'est un youtubeur qui a commencé sa chaîne YouTube en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Dans les zoos, c'est dans les mêmes zoos, on a commencé à peu près à faire du contenu en même temps, tu vois, je sais, je ne sais pas si tu te souviens, pour PES 2015. Du contenu, tu fais du contenu toi ? Ouais, je fais du contenu, peut-être pas sur YouTube, enfin très peu sur YouTube. Contrairement à monsieur Quinton qui, justement, sur YouTube, a fait un bonhomme de chemin qui est tout simplement faramineux, exceptionnel, comme je le répète à chaque fois. Être aussi constant sur PES et arriver à sensibiliser, à fédérer une communauté aussi importante, c'est tout simplement exceptionnel, honnêtement. Et voilà, je voulais aussi te féliciter encore une fois de vive voix, monsieur Quinton, c'est tout simplement incroyable. Du coup, monsieur Quinton, voilà, c'est des vidéos YouTube à foison depuis 2015, encore plus depuis 2-3 ans, ces dernières années. C'est encore un rythme très récurrent avec le fameux journal de PES. Et d'ailleurs, il a aussi fait le fameux dossier communautaire l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, à la même époque. Ouais, avec Pini. Et du coup, voilà, c'est le YouTuber par excellence de la scène PES. C'est très gentil, ça me fait plaisir, ça me touche. Mais après, tout est relatif, tu vois, pour certains, c'est Luthor, pour d'autres, c'est fatal. Tu vois, il n'y a pas vraiment de numéro 1, tu vois. Non, en fait, quand je dis numéro 1, c'est vraiment bon. En chiffres, il n'y a pas… En fait, c'est subjectif. Ah oui, c'est… C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chiffres, c'est que… Ouais. C'est la récurrence, en fait. Tu sais, on en parle depuis pas mal de temps maintenant, monsieur Quinton. L'ancienneté, la récurrence, aussi ce, entre guillemets, monopole, si je puis dire, au niveau des tutos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, forcément, les tutos, c'est un contenu qui… C'est un incontournable, entre guillemets, de YouTube. En l'occurrence, toi, tu es le master à ce niveau-là et du coup, bravo, tout simplement. C'est très gentil, merci. Ça me touche. C'est vrai que c'est pas évident de faire du contenu sur un jeu qui n'a pas de contenu. Ah, justement. Ah, ça, on va en parler. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça s'appelle de la magie. Justement, c'est ce que je voulais dire. Là où, franchement, tu es très fort, c'est que depuis tout ce temps, tu n'as pas lâché, en fait. Et ça, franchement, voilà, on te tire notre… Enfin, moi, personnellement, je te tire mon chapeau et je pense que les copains… C'est partagé. Et je le sais parce que moi aussi, je suis un peu youtubeur et voilà, c'est tellement dur, tellement dur d'alimenter en contenu que… En fait, les gens qui n'en font pas, ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai fait du FIFA aussi. FIFA ou d'autres jeux, c'est tellement facile. Tu n'as rien à faire, en fait. Tu allumes le jeu, le jeu, il te donne le contenu. Tu n'as vraiment rien. Tu n'as pas de créativité à côté de PES où tu dois vraiment toujours chercher à te renouveler, chercher des concepts. En plus, on ne va pas se mentir, les amis, il y a une chance sur deux que le concept que tu trouves, il ne marche pas parce qu'il y a une petite commu. C'est vraiment très compliqué. Je ne dis pas ça pour te brosser ou quoi parce que c'est tous pareil. Et le poulain, toi, tu l'as vécu cette année aussi, ce que tu t'es lancé. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Je me suis lancé vraiment le pire moment, la deuxième moitié de la deuxième année du même jeu. Après, l'essentiel, c'est de se lancer. C'est ça, bien sûr. Et je voulais avoir une pensée pour tous ceux qui lancent leur chaîne YouTube et qui ne sont pas du tout connus, qu'on ne connaît pas du tout parce qu'il y a beaucoup de tout petits YouTubers PES qui font des vidéos. Et ceux-là, c'est compliqué. C'est très, très compliqué de percer sur... Enfin, de percer, d'avoir une petite audience sur YouTube et encore plus sur PES. Et je vois des fois des petites chaînes qui popent comme ça, qui font très, très, très peu de vues. Et ils sont tous aussi passionnés que nous, mais ils sont moins dans la lumière que nous. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut faire surtout avec le cœur et parce que ça vous plaît, sans espérer, croire qu'on peut... De toute façon, ici, ce n'est pas dur. Parce qu'un coup, les meilleurs chiffres, il n'en vit pas du tout. Moi, je n'en vis pas du tout. Il n'y a personne qui vit de PES en contenu ou quoi que ce soit. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas faire ça pour ça. Ah non, clairement. Après, je ne sais pas si j'ai du mérite à ça. C'est juste que je suis passionné, en fait. Et que quand tu as une chaîne et que tu prends plaisir à proposer du contenu et que tu commences à avoir une communauté qui attend de toi de faire des vidéos et que tu es passionné d'un jeu, tu continues, tu continues et puis le temps passe et puis ça fait 6 ans. Tu vois, je n'ai pas vu passer ces 6 ans, en fait. Oui, mais même si ça te plaît, il y a des moments qui sont durs et il y a des moments où le jeu est du moins. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça aussi qui est compliqué. Je voulais juste, avant vraiment qu'on commence, qu'on ait une grosse pensée pour Philou qui nous a quittés, malheureusement, qui est décédé. Donc, voilà, au nom de notre petite commu qui le repose en paix. Et puis, voilà, une petite pensée à lui. C'est toujours triste. Voilà. Bon, ce n'était pas pour casser le moral, mais je trouve que c'était important d'en parler. Ah, tu as raison. On va attaquer, du coup, le vif du sujet. Alors, on va vous expliquer comment on a fait ce live. On l'a fait un petit peu différemment. D'habitude, on cherche un sujet et après, on cherche un invité qui irait bien avec le sujet. Là, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait l'invité et on a proposé des sujets à M. Quinto. Et M. Quinto, il nous a dit, tiens, on pourrait parler aussi de nos attentes sur PS 2022. On s'est dit, très bonne idée parce qu'on va, du coup, voir un petit peu les débats vont évoluer. On ne sait pas trop où on va aller parce que ça va être plutôt par ton prisme à toi, M. Quinto. Et c'est intéressant justement de t'avoir parce que ta commu n'est pas du tout… Enfin, n'est pas du tout. Ta commu est différente de la nôtre ou de la mienne et tu as une voix aussi représentative par rapport à ça. Ne serait-ce qu'on va… Il n'y a pas que le fuma, mais le offline, le MyClub, toi, ce n'est pas super ton délire. Donc, on se doute qu'en attente, ça ne va pas être basé sur ça. Du coup, je trouve que c'est super intéressant. Et donc, voilà, c'était pour vous expliquer, les amis, comment aller s'organiser le débat. Donc, toi, première question. Voilà, si tu avais la baguette magique, tu sais, la fameuse… Alors, on ne va pas parler du retour du roi, mais la baguette magique qui, pour toi, ferait que PES reviendrait sur vraiment le devant de la scène. C'est dur, je sais que c'est dur. C'est un truc, en fait. Je pense que… C'est vrai que c'est dur. En fait, le débat, on va… Soit on l'oriente en discutant d'attentes réalistes pour PES Next Gen. C'est ça. Soit on se met à rêver et on parle de baguette magique. Et là, je pense qu'on en a pour trois jours de débat. On en parlait juste un peu avant que vous arriviez, justement. On disait, mais finalement, est-ce qu'on parle de réalisme ou est-ce qu'on parle un peu du jeu de nos rêves, tu vois ? Oui, mais si on est toujours là, les amis, c'est quand même qu'on croit que le jeu peut redevenir comme un jeu de nos rêves. Je pense qu'on n'est pas non plus personne et maso dans cette commune, ni nous. Par exemple, si moi, je ne rêve pas que MyClub peut revenir très fort avec un marché des transferts, tout ce que je rêve, j'arrêterai. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que oui, il faut quand même être réaliste. Il y a des choses, on sait que du jour au lendemain, Konami, ça ne va pas devenir un monstre de communication, etc., etc. Mais ils peuvent nous surprendre. Ils peuvent nous surprendre, je pense. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu vois, il y a la next-gen qui se profile. Et mes attentes sont beaucoup plus élevées que d'habitude. Et la première attente, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis très, très curieux du trailer qui va sortir. C'est ma première attente, en fait. Et je pense que le trailer qui va sortir, je ne sais pas quand, il va donner une indication de ce que va être PES sur la next-gen. Et j'attends pas mal de choses de ce trailer. Konami nous a sorti un tout petit teaser il y a plus d'un an de ça. Ils nous ont fait monter la sauce depuis plus d'un an. Donc là, on est très, très chaud. On a très envie de voir des images. Donc ce trailer, je l'attends vraiment le couteau entre les dents. Et j'attends un petit peu. Surtout que c'est en retard par rapport à d'habitude. Normalement, c'est plutôt fin mai, début juin, période 3. Là, pour l'instant, personne n'a de date. Personne n'a de date. Après, là, on est un petit peu inquiet parce qu'on n'a toujours pas d'image. Mais s'ils sortent le trailer demain, plutôt jeudi, on n'en parlera plus. Du fait qu'ils soient un petit peu en retard, on sera... Non, mais par contre, le trailer, j'attends pas mal de choses. J'attends qu'il soit vraiment next-gen, que je me mange une claque graphique. J'attends qu'il soit moderne, un petit peu plus moderne que ce qu'on a mangé ces dernières années, même avec l'apport de Whedens qui a apporté beaucoup sur les derniers trailers. Mais j'attends vraiment quelque chose de moderne, de next-gen et annonciateur de changements. Et notamment par le changement de nom du jeu, je pense que c'est une bonne chose si le jeu change de nom parce que ça veut peut-être dire derrière qu'il y aura pas mal de changements sur le PES next-gen. Donc j'attends quand même pas mal de changements. Et ça va passer par ce trailer qui va arriver. Excuse-moi. Non, non, vas-y. Au moins, j'ai une petite théorie. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, avec votre expérience. J'en ai déjà parlé en privé avec IMAG, je crois. Alors, très souvent, la date de sortie du trailer correspond à une date de sortie du jeu. C'est-à-dire qu'en général, il y a un certain écart. C'est-à-dire que quand le trailer était lancé fin mai, souvent on avait le jeu fin août. Quand le trailer était lancé mi-juin, souvent on avait le jeu plutôt mi-septembre. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que notre petit PES, donc Wii Football 2022, PS5, je précise, ne sortirait pas un petit peu plus tard que d'habitude ? Alors, je n'ai pas d'infos, je n'ai même pas de rumeurs. Voilà, c'est ce que je me dis. Je ne sais pas, IMAG, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Franchement, je n'ai absolument aucun avis sur ça. En vrai, Luthor, c'est genre, je ne sais pas si… Honnêtement, je ne fais pas partie des mecs qui attendent de ouf les trailers parce que pour moi, un trailer, c'est très… En fait, c'est beaucoup trop abstrait pour moi. Il y a déjà eu des trailers assez cools. Et finalement, le jeu, ce n'était pas trop ça. Et à contrario, on a eu des… Tu vois, des fois, des trailers vite faits. Et finalement, le jeu était ouf. Au niveau de la date de sortie, je ne sais pas trop. Je pense qu'au niveau de l'annonce, vous pensez à croire que ce serait pendant l'Euro ? Je crois qu'on en a déjà parlé avec M. Quinton, Ali… En tout cas, c'est le seul truc qui reste. Parce qu'une fois qu'on a éliminé l'E3, PES, partenaire Konami… Enfin, Euro, partenaire Konami… Allez, tu as peut-être l'Euro aussi qui peut être… Je crois que l'Euro, c'est plutôt vers début juillet. Ouais, mais c'est clair que le gros coup marketing, c'est clairement finale de l'Euro… En sachant qu'on n'a rien vu. Moi, j'ai regardé énormément de bêches de l'Euro. On n'a pas vu une pancarte. Non, il n'y a qu'un dame. Rien. Rien. Et par rapport à cette date de sortie, Ima, tu n'as pas trop d'attente par rapport à ça. Moi, quand même, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je suis d'accord avec M. Quinton. On ne va pas se mentir qu'une date de sortie repoussée, c'est encore une balle dans le pied tirée, en fait. Parce que l'avantage de PES, le fait qu'ils sortent avant FIFA, enfin, ils footballent maintenant, qu'ils sortent avant FIFA, c'est que tous ces mecs qui jouent à FIFA et qui ont besoin de football à la rentrée, etc., eh bien, ils vont peut-être tenter le PES. Et c'est là où un PES avec du contenu, ça pourrait faire une diff et vraiment commencer à grappiller des parts de marché. Oui, Ali, c'est... On va dire que ce n'est pas faux, mais je ne te rejoins pas totalement dans la mesure, en fait, le délire, c'est que mon ami a changé. Et ça, M. Quinton, il peut en témoigner, puisque depuis 2015, justement, il a toujours été dans la scène. On a vu que même quand PES... PES a changé, en fait, sa façon de sortir les jeux. C'est de plus en plus tôt et la stratégie est clairement de sortir le jeu avant FIFA. Et c'était voulu, hein ? Il nous l'avait dit à l'E3. C'était voulu, mais finalement, l'impact, il n'a pas été exceptionnel. Je pense que l'impact a été intéressant juste avant que FIFA sorte. Mais est-ce qu'un intérêt de deux à trois semaines avant que FIFA sorte, est-ce que c'est un réel intérêt ? Pour moi, en fait, ce qui va réellement faire la différence, c'est que le jeu soit incroyable, en fait. Peu importe la date de... Oui, mais ça fait vendre des jeux. Ça fait vendre des jeux. Les mecs de FIFA, qu'ils y jouent une semaine, ou nous, qu'on y joue toute l'année, c'est un jeu vendu. Et par exemple, si le jeu... Moi, j'en suis persuadé que si le jeu sort après FIFA, un mec comme Bruce Granek, je ne suis même pas sûr qu'il teste PES, du coup. Parce que là, ils y jouaient... Ils auraient trop de trucs à faire sur FIFA parce que FIFA va envoyer la sauce, clairement. Et mine de rien, ça reste quand même... Je suis d'accord sur le fait que le jeu doit être bon. Quoi qu'il arrive, le jeu doit être bon. Ça, de toute façon, c'est la condition sine qua non à la réussite du jeu. Mais je suis désolé. Si le jeu... Quand j'ai répondu sur le truc, frérot, le jeu, en fait, à mon sens, il ne doit pas être bon. En fait, le bon, à mon sens, on l'a déjà eu plus ou moins dans ces dernières années. Le jeu, là, je reprends le commentaire de Tarja qui dit si le jeu est incroyable. Les mecs, je pense que M. Quinton, j'ai envie d'avoir aussi ton avis, M. Quinton. Là, en fait, le jeu, il faut qu'il soit incroyable. C'est-à-dire que le jeu doit être vraiment à la hauteur des attentes d'une certaine frustration de la part de la communauté depuis un certain moment et surtout à la hauteur, finalement, du teasing de Konami et de PES ces derniers temps qui nous ont clairement affiché leur volonté. Ça ne s'appelle pas du teasing pour moi. Vous avez appelé ça teasing, mais en quoi ne rien dire, c'est du teasing ? Non, non, ce n'est pas ne rien dire, excuse-moi, Ali, je vais juste au bout. En fait, le délire Konami t'a dit on fait une version update, on assume, d'accord, parce qu'on bosse sur le jeu next gen. Et à partir de là, je pense que Konami, en faisant ça, clairement, c'est là où je rejoins les propos de M. Quinton, c'est là, clairement, oui, c'est normal que tout le monde attende un jeu incroyable. Et là, je pense que PES, on doit avoir un jeu qui fasse la différence pour même, entre guillemets, faire abstraction un peu des éléments de communication, de marketing ou de, on va dire, vraiment de tout ce qui est à côté du jeu. Vraiment, le jeu doit être ouf. Sinon, c'est très compliqué. Après, juste un petit truc et après, je laisse M. Quinton, je veux juste dire un petit truc. Pour moi, PES 2019 était très, très bon et FIFA 19 était éclaté. Et ce n'est pas pour ça qu'il y a eu, tu vois, donc ça... En fait, s'ils font l'effort que sur le jeu, ça ne changera pas. En quoi, il était bon, PES 2019 ? En termes de contenu, il était tout aussi vide. Oui, c'est ça. En fait, si tu le juges dans sa globalité, si tu juges le gameplay, oui, il est bon. Mais si tu juges PES 2019 sur la globalité, les modes de jeu, le contenu, etc. Voilà, c'est ça. Parce que vous voyez de l'exceptionnel, mais aujourd'hui, si on prend PES en tant que produit vidéoludique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est même mauvais et l'évolution est encore pire. Donc en fait, finalement, rien que si on avait du bon, c'est-à-dire un tout petit peu plus, même pas un tout petit peu, du contenu réellement et puis une base gameplay plutôt bonne, là déjà, du bon, je pense que ça pourrait un peu faire changer les choses. T'es clairement d'accord, Ali. Juste pour le truc par rapport au exceptionnel, juste pour précision, vraiment, quand je dis exceptionnel, c'est arrivé d'un mot plus... Oui, bien sûr, c'est révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est le mot le plus adéquat, clairement. Mais après, quand Ali, tu dis qu'ils n'ont rien dit, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce teaser avec Messi, il est court, on ne voit pas grand-chose, mais il en dit beaucoup. Exactement. Et notamment avec l'arrivée de l'Unreal Engine. Oui, oui. Et du coup... Il en promet, il en dit peut-être... Mais il en promet énormément. Il en promet beaucoup. Et voilà. En fait, il est flou. Tu vois que Messi, il est photoréaliste. Non, mais Messi, il est incroyable, bien sûr. Et l'arrivée de l'Unreal Engine, rien que ça, rien que cette info, soulève... En fait, c'est ça. Le problème, c'est que la com' se fait au travers du rien. C'est comme un peu le mec qui tweet ses pieds. C'est exactement... Ce n'est pas comparable. Je ne sais pas, M. Quinton, je pense que tu as forcément entendu cette rumeur aussi à laquelle moi, je ne crois pas trop. Mais en ce moment, il y a une rumeur qui dit que les trailers et tout de PES seraient retardés parce que Messi n'a toujours pas prolongé au Barça. Tu as dû entendre. Et du coup, ils ne savent pas trop. et du coup, pour l'instant, c'est à cause de là que c'est en stand-by. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, ce que vous, vous en pensez. Je pense que c'est possible. C'est vrai ? Tu penses que c'est possible ? Parce que s'ils ont bossé sur le trailer final avec Messi en tête d'affiche avec le maillot du Barça et qu'il y a une incertitude sur l'avenir de Messi au Barça, ils peuvent être emmerdés. Mais ils n'auraient pas pu... En fait, je pense qu'ils ont préparé beaucoup de choses et potentiellement des trucs sur MyClub avec le côté iconique de Messi parce que ça reste un des meilleurs joueurs d'histoire. C'est quand même plus que ça. Je pense que M. Cato, il a dit juste le trailer. C'est vrai que c'est le trailer. Mais justement, dans le trailer, ils ne vont pas mettre un Sergi Roberto iconique. Donc, c'est vraiment, je pense que la com, elle est axée autour du meilleur joueur de l'histoire de Barcelone finalement. Il a raison, il a raison, Brizzi. Si Konami a fait la même erreur que sur PS17 avec Neymar, j'espère qu'ils ont retenu la leçon et que là, ils ont eu le temps de mettre la tête de Griezmann au cas où, en enlevant les tatouages à l'arrache. J'espère qu'ils ont quand même prévu une issue de secours parce que... Ça peut expliquer peut-être le retard ou alors ils ont tout prévu et peut-être qu'ils prévoient de sortir PES à la fin de l'année et qu'il n'y a pas de problème. Du coup, on n'attend pour rien. Pour revenir juste à la date de sortie, moi, la date de sortie du trailer, elle ne m'inquiète pas plus que ça. Et le fait que PES sorte avant FIFA ou après FIFA, je ne sais pas trop si c'est une bonne chose que PES sorte avant FIFA, ça pourrait être une bonne chose qu'ils sortent après FIFA puisque les joueurs qui achètent FIFA peuvent... Ils achètent FIFA d'abord, puis ils sont déçus, puis après, ils se tournent sur PES qui sort trois mois après et puis ils disent « Waouh, c'est dans le gris ! » Non, non, peut-être... Voilà, ça, c'est le risque. Mais ça peut arriver. FIFA, tu sais, en fait, il est... Quand tu... Les mecs qui ne connaissent pas, ils jouent à PES, ils allument le jeu, ils disent « Ah, il n'y a rien à faire ! » Ils le bazardent. Ils jouent à FIFA, FIFA te gave et en fait, quand tu joues à FIFA, ils te gavent de trucs, tu vois ? Quand tu joues à FIFA, tu te rends compte qu'il est éclaté mais ça met du temps parce qu'au début, le gameplay, tout va bien et tout et puis après, ils te font une match, deux matchs, trois matchs, ils te rajoutent machin. Ces dernières années, dès le début, le gameplay est quand même assez courrier. Oh, non, non, non. Oh, ouais, oh. Moi, j'ai acheté un FIFA, j'ai mis un but, j'ai commencé une action, j'ai mis un but, j'ai arrêté. Je ne te laisse pas le Bobo, je ne te le laisse pas. Je ne suis pas d'accord. Non, non, mais après, FIFA, le truc qui est positif pour Konami et eFootball PES, c'est qu'ils vont rester sur le Frostbite. Ça, j'ai vu que ça restait, le moteur, ça reste le Frostbite et le Frostbite, c'était le début de la fin. Apparemment, le Frostbite qui a été utilisé sur FIFA 21 ne sera pas celui qui est... Apparemment, le vrai FIFA next-gen sera le FIFA 22. Après, je ne sais pas s'ils disent ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune... Ah non, toi, tu parles de la mise à jour FIFA 21 version PS5. Oui, ça, c'est juste une mise à jour graphique, mais même le prochain jeu, apparemment, il est sous Frostbite. Il sera sous Frostbite, mais je crois que ça sera sous Frostbite 4 au début du 3. C'est ça, ça ne sera pas pareil. C'est un petit peu comme l'Unread 4. L'Unread 4, oui. D'ailleurs, PES, ils nous ont dit PES Season Update, aucune amélioration. Ils nous ont dit la chose clairement. FIFA, ils ont joué le coup nouveau jeu. On vous le sort même sur PS5, sauf qu'en fait, c'est le même jeu. Ils se sont rendus compte, les gens... Apparemment, il y en a, ils disent même qu'il est pire que sur PS4. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas testé, moi. Mais ouais, moi, je n'ai pas pris de claque. J'ai testé, je n'ai pas pris de claque particulière. Franchement... C'est le même jeu, c'est exactement la même chose. C'est intéressant ce qu'il se dit au niveau des commentaires, les gars, dans le chat. On dit un nouveau moteur, peut-être que FIFA prépare une bombe. Et c'est possible, en vrai, tu vois. C'est-à-dire que finalement, on parle beaucoup. Et c'est là où je rejoins encore M. Quinton. En mode, voilà, il n'y a pas d'annonce sur PES, faut-il s'inquiéter ou quoi. Moi, je ne pense pas qu'il faut être dans cette inquiétude. Parce qu'en vrai, même EA n'a pas vraiment annoncé quoi que ce soit au niveau de leur jeu. La seule problématique, à mon sens, encore une fois, j'en avais parlé, je crois qu'il y a deux semaines dans un débat, c'est qu'à mon sens, le petit teasing, le petit teaser de Messi, il est sorti trop tôt. Ou, tu aurais dû en préparer peut-être deux différents au cours de l'année. Mais on se mange ce petit trailer en décembre-janvier, je vous assure, les mecs, il n'y aurait pas eu ce sentiment de frustration au sein de la communauté. On verra, maintenant, il faut attendre un peu les annonces, mais par rapport à la date de sortie, moi, j'ai peur que ce soit un peu comme PES 14, il était sorti au mois de novembre, la saison de foot a commencé au mois d'août, les jeux de foot en général, septembre, début octobre, tu me sors un jeu mi-novembre, décembre, c'est dur les mecs, c'est très dur. Du coup, j'espère, qu'on respectera les dates de sortie habituelles, entre guillemets. Juste un autre truc sur FIFA, ils n'ont pas communiqué non plus, par contre, il y a un truc qui fait que ça parle énormément de FIFA, je ne sais pas si vous avez vu le fait que maintenant, quand tu achètes un pack, tu as la prévisualisation de ce qu'il va y avoir dans le pack. Alors, ça peut nous paraître bruit, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'en fait, avant d'acheter un pack, tu sais ce qu'il y a dedans. Quel intérêt ? Du coup, je ne comprends pas. Si tu vois qu'il n'y a pas Neymar, tu ne l'achètes pas ? En fait, je pense que le but, c'est juste de susciter de l'intérêt autour du... J'ai vu ça, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, si tu vois à l'avance, tu n'achètes pas, c'est comme si tu vas à ton marchand de tableau, tu achètes à un banco et tu ne le dis, tu ne vois rien, non, je ne l'achète pas. Le meilleur exemple, c'est comme si tu jouais à la roulette au casino et que tu savais déjà si ça tombe sur le noir, tu mets ta mise. c'est comme PES, tu vois les pourcentages de chance. Non, là vraiment, tu vois ce qu'il y a dans le pack et en fait, le truc, je pense que c'est juste histoire de susciter de l'intérêt parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ils ont déjà fait leur argent sur FIFA et rien que ça, déjà, tu regardes un peu sur Twitter avant, tu tapes FIFA 24, tu ne parles que de ça. ça marche une fois par jour. Il y a le phénomène qui nous dit une fois par jour, tu vois le cas d'un pack. Ok, mais c'est quand même déjà ouf, tu vois, et apparemment, ce serait un truc qu'ils vont mettre sur le 2022. Alors, c'est peut-être bidon des mecs qui lâchent des 15 000 euros sur du pack opening à l'année, ça reste un truc extraordinaire pour eux. D'accord. Si c'est ça la nouveauté FIFA 22 ? Non, ce n'est pas une nouveauté. Je te parle en termes de communication. En termes de communication, il n'y a pas d'annonce officielle sur ce que va être le jeu, que ce soit en termes de gameplay, en termes de graphisme, en termes de mode, mais rien que ça, en fait, les gens qui sont sur le jeu, ça leur fait un peu espérer du renouveau, tu vois, en termes de... Ouais, l'e-play, il n'a pas été annoncé, l'e-play d'ailleurs. Dans un mois, il me semble. Dans un mois, c'est tard aussi. Et ouais, et donc, c'est PES, sa ligne sur EA, on n'aura peut-être pas d'info avant. Ouais, parce qu'il ne faut pas croire, ces entreprises-là, ils savent très bien quand l'autre jeu va sortir. Nous, on a déjà eu des grosses infos sur un des deux jeux qui étaient données par l'autre éditeur. Enfin, on a déjà vu des trucs de ouf. Donc, ils savent, je ne sais pas si c'est de l'espionnage industriel ou quoi, mais en tout cas, ils sont très bien informés de l'autre jeu. Je pense que, voilà, il n'y a pas de secret. Il y a des infiltrés. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais du coup, attends, on va revenir à notre débat quand même, aux attentes de PS 2022. Donc ouais, le trailer, c'est vrai que c'est super important. Une fois dans le jeu, première fois que tu vas lancer le jeu, je pense que tu t'attends à une claque également sur les menus. Enfin, t'espares. Ouais, et alors, j'ai noté le contenu d'abord, mais c'est vrai, avant ça, bien sûr, ce sont les menus, c'est la vitrine du jeu et je ne comprends pas pourquoi Konami ne travaille pas plus ses menus. Quand tu es un joueur FIFA et que tu as l'habitude de l'ergonomie et des menus de FIFA, que tu en as marre de jouer à FIFA, que tu as pété tes trois manettes, tu passes sur PES et tu te dis, mais je suis où là ? On dirait un vieux jeu mobile gratuit, les menus. C'est clair que l'aspect visuel, mais avant ça, avant de parler des menus, c'est surtout le contenu, mais je pense qu'on ne va pas trop s'attarder dessus, on en a déjà un petit peu parlé en début de live, mais le contenu est familique sur tous les modes de jeu sur PES, en fait, même MyClub, même la Ligue des... Enfin, tous, en fait. on a un nombre de modes de jeu qui est bon, on a pas mal de modes de jeu, mais ils sont à 20% de leur développement, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est vrai, et en plus, plus ça va, moins on a l'impression qu'il y en a même qui sont à moitié abandonnés, Ouais, vers une légende. Ouais, c'est ça. Ils n'en parlent jamais. Et j'ai l'impression que notre expérience PES, c'est uniquement une succession de matchs. Si tu es un joueur offline, tu joues en Ligue des Masters, succession de matchs. Si tu es un joueur online, tu joues à MyClub ou en division en ligne, succession de matchs. Il n'y a pas de, j'allais dire d'aventure, il ne faut pas abuser non plus, mais tu vois, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas, c'est ça. Voilà, déjà, il n'y a pas d'immersion, mais en plus, si le soir, tu rentres du travail et tu ne fais que des successions de matchs, que tu sois offline ou online, et que le jeu ne te raconte pas d'histoire, ne te fait pas rêver un minimum, c'est compliqué. Ne te challenge pas sur MyClub, il n'y a même pas de challenge, il n'y a même pas de truc qui te donne envie de, tu vois, moi je suis au travail, je me dis le soir, je vais jouer à PES, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer à MyClub, je vais lancer des matchmaking. Tu te fais les mêmes challenges que toi, en fait, on se fait les mêmes challenges, on essaye de passer à un cap de niveau qui en vrai, n'a pas d'intérêt particulier, c'est dingue. On s'invente des vies, en fait, on s'invente des challenges, tu vois. Mais ça fait pitié, ça fait pitié, tu es un joueur FIFA, tu vois ça, tu dis le pauvre, tu vois, quand on... Mais oui, quand il tombe sur nos chaînes, ouais, j'ai envie d'avoir 800 points, 900 points, 1000 points, et le mec, il se dit, c'est ça son objectif dans la vie ? Bah ouais, Et en plus de ça, M. Quintour, il n'est même pas au courant que même si tu attends ce score-là, il ne se passerait en fait. C'est ça en fait, c'est ça qui est catastrophique. Ça doit être ouf d'arriver à 1000. Non, rien, tu as un message. Bravo. Tu as un match, tu as un beau match. Tu n'as même pas une salle de trophée, tu n'as rien du tout. Alors que, bon, on ne va pas en reparler, mais tu vois, toi, le défi que tu te lances d'atteindre ce niveau-là, tu pourrais même le faire s'il y avait une espèce de mode compétitif comme Futchamp, tu vois, comme tu joues n'importe comment avec, je ne sais pas, n'importe quel type d'équipe, n'importe quel type d'assistance, ça, ça sera un vrai challenge et avec une vraie progression parce que de week-end en week-end, tu essayes de faire mieux. Là, tu essayes de faire mieux, tu essayes de dépasser ton score, mais finalement, une fois que tu l'as fait, c'est fini. Tu vois, j'ai réussi, j'ai atteint mon but, ben voilà, je n'y joue plus, j'ai fini, j'ai fini. Ouais, voilà. Voilà. Alors que, c'est souvent ça et ça, en fait, les gars, tu te souviens, Luthor, on en parlait pas mal à l'époque de PES 2019, toi, tu venais d'arriver et le délire, en fait, c'est que tu disais, ouais, le jeu, etc., tu kiffais parce que le jeu, c'est vrai que le gameplay était vachement intéressant. Tu avais d'autres personnes dans la communauté et comme moi, par exemple, ou M. Quinton, en fait, on se mange la même aventure depuis des années. Quand bien même le gameplay est intéressant, on n'a pas cette nouveauté qui fait que, voilà, notre aventure va continuer. Tu sais, au bout d'un mois, t'as fini le jeu. PES, c'est le seul jeu de ce type-là, sport, on m'en mutie, tout ce que tu veux, c'est fini, au bout de quelques semaines, tu vois. Ils prennent des risques, on a mis, parce que si le gameplay n'est pas bon avec le passage sur l'Unreal Engine, il ne faut pas exclure cette hypothèse. Il nous reste quoi sur PES ? C'est une gameplay mauvaise, je te dis. Les graphismes, c'est tout. Ouais, si un jeu avec juste des graphismes et c'est enjoyable, il n'y a rien à faire, tu ne joues pas. Tu demandes ce qu'il reste, moi je te dis, il n'y aura rien. Tu regardes un Blu-ray si tu veux des graphismes. C'est ça. Et encore, les graphismes, c'est tellement subjectif, regardez, il y en a quand même qui arrivent à dire que les graphismes sur PES sont moches. Alors que moi, je me rappelle que... Non, par contre, non. mais il y en a qui en sont convaincus. Moi, énormément, notamment sur Insta, sur mon compte Insta, avec une commune étrangère, je reçois quand même beaucoup de messages ou même quand 433 reprend une de mes vidéos ou quoi, je vois en bas, tu vois à chaque fois, c'est quoi ces graphismes, etc., ces scores héros et je ne sais pas si c'est nous ou les mecs de PES on s'est habitués ou mais pour moi, en fait, je ne sais pas. Après, il y a aussi un truc. Non, ce n'est pas du flex d'un vous, je te jure. En fait, il y a aussi un truc, les gars, c'est que j'en parlais avec Kini. D'ailleurs, il m'a envoyé un screen qui est exceptionnel, Kini, au niveau de l'état de la pelouse. On a un vrai problème de coloration, de saturation au niveau de nos pelouses, les gars. Et c'est vrai que quand on va sur FIFA, on rencontre, rappelez-vous les gars, on fait un club pro, c'est pour moi, la pelouse est plus réaliste sur FIFA. Tu vois, il y a une saturation qui est beaucoup plus proche de la réalité. On peut penser que c'est simplement un détail parmi tant d'autres, mais non, parce qu'en fait, ça donne un aspect plus général au niveau du graphisme du jeu et pour moi, c'est ça l'explication. Une de l'explication, en tout cas. Peut-être même que la saturation, ce n'est pas que la pelouse, maintenant que j'y pense. C'est peut-être aussi les joueurs, etc. Ouais, peut-être. Et tu as aussi les faces, tu sais, tu en parles aussi assez souvent, M. Quinton, tu sais, les animations du design. ça, c'est énorme. Et moi, je fais toujours ultra attention quand je fais mes screens ou quoi, tu vois, de voir un mec qui a la bouche ouverte. Vous vous rappelez, c'était pas sur PES 2020 où Konami, ils avaient mis un screen de Griezmann et tout le monde était ton, tout le monde s'était foutu de sa gueule parce qu'il avait une tête chelou. C'était incroyable, ça. Ouais, mais tu vois, c'est terrible parce qu'ils font des efforts énormes sur les modélisations. Ils sont exceptionnels, mais en fait, la modélisation est belle que si le joueur n'a aucune expression faciale. Et donc, dès qu'il a une expression, il devient horrible. Et après, dans le graphisme, en fait, il faut compter aussi la vie autour du stade, la vie dans le stade. Et c'est vrai que là-dedans aussi, les stades sont morts dans PES et ce qui sort, en fait, des joueurs, enfin, au-delà des joueurs, tout le reste est assez moche, en fait. Si on doit juger les graphismes, je trouve que c'est inégal, en fait. Il y a des trucs sur PES qui sont magnifiques, les modélisations. Et à côté de ça, tu as un joueur no-name qui n'est pas modélisé et qui ressemble à rien. Un pakistanais. Ouais, et ouais. Tous les gars qui ressemblent à des pakistanais. Ouais, et à côté de ça, tu as le banc ou les spectateurs qui ressemblent, enfin, c'est du de la PS2, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est très inégal. Alors que sur FIFA, je trouve que les joueurs en eux-mêmes, le physique des joueurs, les modélisations, ouais, c'est moins beau. Mais l'ensemble, l'ensemble est plus cohérent. Il est harmonieux, C'est ça. Mais vous savez, ce qui serait intéressant, c'est que de demander aux mecs qui font les kits, parce que là, on en voit encore, j'en ai vu aujourd'hui une vidéo sur Twitter où tu as l'impression que c'est un vrai match, sauf que tu as les petits triangles de PES au-dessus des joueurs. C'est un truc de ouf. Voilà, il suffit de leur demander qu'est-ce qu'ils ont corrigé, la saturation au niveau de la pelouse et tout. Eux, en fait, ce n'est pas dur, ils vont te le dire. Et là, j'ai vu dans le chat, il y a Shemzou qui disait saturation et luminosité aussi. Et c'est vrai que il a raison. Mais comme quoi ça, ils arrivent à le corriger. C'est ça qu'ils font. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as un aspect manuel de ouf, Luthor, quand tu veux faire du contenu ou rendre PES plus beau, tu sais, tu navigues un peu dans les ralentis et tu as des fois des ralentis exceptionnels. C'est vraiment, c'est du grand art. Même sur PS4 Pro, c'est magnifique. Mais tu vois, parfois, tu as cette phase du joueur qui est un peu à l'ouest, tu as cette coloration, cette luminosité. Et même en parlant du PC, en vrai, tu mets la caméra terrain, tu mets des équipes licenciées, tu peux avoir quand même un effet assez réaliste. Tu n'as pas besoin de patcher à mort ton jeu. Évidemment, les gars sont forts, ils t'ajoutent plein de trucs et tout, tu vois, les scoreboards, les adboards, tu vois, même les tifos du public, etc. Mais même sans ça, tu vois, il y a quand même une base de réalisme qui est recherchée. C'est juste qu'elle n'est pas du tout homogène comme vous l'avez très bien dit. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, juste, petite anecdote, quand je suis passé de PS à FIFA, c'est parce que mon cousin, il avait acheté FIFA, donc c'était FIFA 8, je crois, et il m'avait dit sur FIFA 8, les gars, il m'avait dit il y a des fumigènes dans le stade. Et bah, je vous jure que rien que ça, les fumigènes, ça nous avait, on était comme des oufs et on a changé de jeu parce qu'il y avait des fumigènes dans le stade. Et lui, c'était un supporter de la juge. Non, mais c'est ouf, tu vois, comme quoi, non, mais l'ambiance en général, elle y fait dans l'imaginaire et dans le fait que dans l'immersion. Tu sais qu'ils y sont sur PES6. On n'a pas parlé de PES6, mais il y a les fumigènes. Ils s'appelaient les feux de Bengale à l'époque et tu pouvais les activer ou les désactiver. Ah bah, tu vois, on ne savait pas à l'époque. C'est fou, hein ? On était petits, hein ? Et je me demande même si les fumigènes, ils n'ont pas été supprimés parce qu'ils ont été interdits en Europe. Ah oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Ouais, parce qu'à un moment, ils n'y étaient plus. Ouais, à un moment, ils n'y étaient... Voilà, c'est ça. Pourquoi il a changé ? Parce qu'ils n'y étaient plus sur PES6 et qu'ils les avaient mis sur FIFA ou ça devait être un délire comme ça. Et là, ils y sont pour les équipes sud-américaines, en fait. Sud-américaines, ouais. Il y a des belles... Il y a des belles vidéos aussi là-dessus. Du coup, on va reprendre... C'est quand même pas ouf. Un commentaire intéressant de Nathal Zmoura qui dit que les détails font la différence Luthor et il a entièrement raison, en fait. Mais dans les deux sens, positivement et négativement. Complètement. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, je pense que tous les détails ont déjà été présents. Si tu prends tous les PES depuis PES6, par exemple, on a déjà eu tous les détails incroyables qu'on peut avoir dans un match de football. Sauf que... Ça, M. Quinton, je sais qu'il en a parlé pas mal de fois dans ses vidéos. Il y a des ajouts et des suppressions assez aléatoires au fur et à mesure des années que personne ne comprend finalement. Mais c'est vrai que la recette, elle est là. Mais surtout, à quoi ça sert de supprimer ? Moi, c'est ça, je ne comprends pas. En fait, ce n'est pas comme s'ils avaient une taille maximale et du coup, ils se disent qu'il faut qu'on enlève des trucs parce que sinon, il n'y a plus de place. On n'est pas sur une clé USB. Pourquoi il y a des trucs qu'ils ont supprimés ? Tu te demandes pourquoi ? Pourquoi ils n'ont fait rien à les laisser ? Vous allez le foutre de ma gueule, peut-être, mais il y avait une motivation. J'avais une motivation à l'époque à jouer à la Ligue des Masters, c'était avoir ma petite étoile quand je gagnais la Ligue des Champions en Ligue des Masters. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et quand tu gagnais la Ligue des Champions, tu avais une petite étoile au-dessus de ton logo à l'époque de PS6. J'étais content, tu vois. J'étais content. J'étais trop content parce qu'en plus, le logo, tu le faisais toi-même. Tu passais des nuits à fabriquer ton logo, en tout cas moi. Et quand tu voyais ta petite étoile l'année suivante, tu étais trop content. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus, ça ? Si tu gagnais la Ligue des Champions, Non, tu n'as plus ta petite étoile. Ah ouais ? C'est fini, ça. Non, non, c'est fini. Et à côté de ça, tu as d'autres détails qui sont quand même dans le jeu. J'ai une anecdote par rapport à ça qui m'a fait penser à Imad. L'année dernière, en Ligue des Masters, je mets un but de 25 mètres à la dernière minute en Ligue des Masters en série B. Je marque et je vois que l'animation du joueur lors de la célébration est un peu particulière. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait ? Je regarde le ralenti et je suis d'accord, les ralentis sont magnifiques. J'aime bien aller dans les ralentis, j'ai toujours aimé faire ça. Et je vois que le joueur, au moment de marquer, il fait une animation avec sa main comme ça. Et je n'avais jamais vu cette animation. et Konami ne le met pas en avant, tu vois. C'était caché. Je l'ai capté, je ne sais pas trop comment et j'ai dû aller dans le ralenti pour me fixer sur le tireur pour voir qu'il avait une animation comme ça et même le visage, il se tenait la lèvre du genre, j'ai mis un but de fou. Je ne connaissais pas cette animation. C'est l'animation du joueur ou c'est l'animation du moment ? C'est le joueur au moment où le ballon rentre dans les filets. Il est tellement impressionné par la frappe qu'il vient de mettre qu'il fait comme ça. Ah oui, d'accord. Un autre joueur. Un autre joueur même, d'accord. C'est incroyable, ça. Ali, tu es là ou... Je suis là, je suis là. C'est ultra intéressant ce que tu dis, M. Quinton et peut-être qu'on va bifurquer sur ça et du coup, les gars, sur les aspects peut-être qui sont un peu plus positifs parce que je sais que dans le chat, il y en a qui disent tous les marques, on est là, on détruit le jeu. Mais en fait... Oui, mais attends. Juste par rapport à cet aspect-là, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit mais c'est normal parce que si ce débat-là, on le fait dans six mois à la sortie du jeu, on ne va être que positif et si on le refait à la fin du jeu, forcément, tu n'es plus négatif parce qu'il y a des choses où tu te rends compte de choses, tu as de la lassitude et tout, c'est normal. En fait, le positif devient la norme. Après, il n'y a que des attentes d'amélioration. Quand le jeu va sortir... Et ça me fait bien parce que je suis sûr que c'est ces mêmes mecs-là qui, quand le jeu sort, ils vont nous dire « Ah bah vous, de toute façon, les youtubeurs, tout est beau, tout est magique quand le jeu sort et puis trois mois après, vous nous dites que... » En fait, il ne faut pas croire que ce n'est pas volontaire. On ne ment pas. On le pense réellement quand on vous dit « Quand je suis allé à l'E3, j'ai testé le jeu, mais ça va, il est trop bien, les contacts physiques et tout. » Puis une fois que le jeu est arrivé chez moi, quand tu te bouffes sur dix matchs d'affilée, ces contacts physiques qui te font perdre la balle, les rebonds et tout, bah non, tu ne supportes plus et tu dis « C'est nul ». Il n'y a pas de... Au fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, mais après, le débat, c'est nos attentes pour PES 2022. C'est normal que nos attentes soient sur des points négatifs du jeu. Ouais, c'est ça. Puis ce n'est pas comme si on avait un jeu excellent que tu notes 18 sur 20 sur tous les aspects. Bon, là, on a en fait un jeu moyen, donc on a beaucoup d'attentes. Et puis comme on a dit au début du live, le teaser nous a chauffé de fou, la next gen, l'unreel, tout ça. Donc on a des attentes plus élevées que d'habitude. C'est ça. Donc on ne va pas avoir des attentes sur les points forts actuels. On va les avoir sur des axes de progrès, on va dire, si on veut être positif. Et rappelez-vous aussi, on en parlait beaucoup, alors pas l'année dernière, c'était un season update, mais l'année d'avant, du coup, sur PES 2020, ils nous avaient fait les trailers de l'E3 et après, on n'avait plus rien eu tout le mois de juillet et après, jusque pratiquement à la démo qui était fin août. Et je me rappelle, la commu a gueulé parce qu'il a dit « Attends, ça fait deux mois qu'on n'a pratiquement rien. » Et alors là, peut-être que du coup, grâce à ça, ils vont réussir à maintenir le truc jusqu'à la démo. J'aimerais bien en tout cas, j'aimerais bien qu'à partir du trailer, on ait des infos comme ça qui viennent, qui popent régulièrement pour nous tenir en haleine et pour maintenir la hype. Parce que là, ils nous avaient fait monter fort et puis après, c'était redescendu un peu comme un soufflé. Donc voilà, c'était une petite aparté. On revient du coup, Imad, sur ce que tu disais. Tu veux parler du positif ? On t'écoute. Non, ouais. En fait, ce qu'avait dit M. Quinton par rapport aux animations, j'avais même montré un truc à l'autre fille il y a deux ou trois jours. Tu sais, la réaction des joueurs quand tu vas dans le mode ralenti, des coéquipiers du buteur. Ton joueur qui marque les réactions à chaque fois, t'en as beaucoup des différentes. Ça lève des fois un point, des fois deux points. Tu sais, des fois, il est là, il crie. Il y a vraiment pas mal de choses que tu ne vois pas tout le temps. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. Ce n'est pas mis en avant. Moi, j'aimerais que les gens puissent se rendre compte que le jeu a une base exceptionnelle. Et je le dis, vraiment exceptionnelle. En termes de réalisme, il y a des choses phénoménales. Bien sûr, après, on va juste te dire il y a les collisions, il y a ça. En fait, c'est tout ce brouhaha, ces parasites qui te cassent finalement ton truc. que tu vois, c'est ça qui est trop dommage. Ali, je pense que tu vas être de mon avis, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, c'est bien, les gars, le mec qui est le coéquipé quand il marque, il lève le point. Le mec, quand il marque à la dernière minute, qui est content qu'il fait une animation particulière. Franchement, c'est bien, mais je m'en fous. J'ai envie de dire. Si le jeu était parfait, qu'il y avait ça en plus, je serais content. Le problème, c'est qu'il manque tellement de choses. Moi, entre vous deux, moi, je suis de l'avis d'Ima pour dire que le jeu en soi, la base, elle est exceptionnelle et c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais la différence entre l'équipe marketing et l'équipe développement parce qu'au développement, ces mecs-là, tu as l'impression que c'est des génies et qu'ils font des heures sup pour mettre des petits cadeaux comme ça, genre nous lâcher des petits détails, des petits machins. Je suis sûr que les chefs de projet du jeu, ils n'ont même pas pensé. Et de l'autre côté, je suis d'accord avec toi, sur le fait que ce qui devrait être la petite touche en plus, la cerise sur le gâteau, c'est juste un petit truc qui nous fait... Parce que la cerise sur le gâteau, elle est faite pour aller sur un gâteau délicieux. Si c'est pour aller sur un sablé, sur un phare breton acheté à Lidl, la cerise, voilà. Je prends quand même. Tu manges la petite cerise. Même le sablé, je prends tout. Pour rebondir à ça, je pense qu'un des points que j'ai noté une de mes attentes, c'est l'immersion. Pareil, on ne va pas en parler deux ans, mais ces petits détails, la petite animation avec le joueur qui fait comme ça ou les coéquipiers qui serrent le poing, pour moi, ça fait partie de l'immersion. Mais si tu mets en place ces détails-là mais que tu ne les mets pas en avant dans les ralentis, ça ne sert à rien du coup. Ils se sont fait chier pour rien. Et je ne parle pas d'aller au ralenti, faire option, aller dans le ralenti, regarder les coéquipiers. Je ne parle pas de ça. Je parle des ralentis. Voilà. Et ça implique du coup à faire en sorte que un match de PES ressemble à une retransmission télé. Et ils ont la matière pour le faire. Ils ont la matière. Ils ont implémenté des animations qui sont réalistes et qui font retransmission télé, mais ils ne les mettent pas en avant dans les ralentis. Ils ne les mettent pas en avant, M. Quinton. Il y a aussi la problématique que finalement, les détails-là, tu fais attention quand la base, je reprends un peu l'exemple du gâteau, il était très bien. La base, elle est déjà bien assurée parce qu'en fait, le mec, M. Quinton, il va se dire quoi ? Balérin, lui, il voit son joueur, il se fait charcuter, l'arbitrice, il ne fait pas. Il voit qu'il y a une collision avec son défenseur et au-delà même du gameplay parce qu'encore une fois, je vais être très tranché. Le gameplay, même s'il y a des défauts, c'est OK depuis 2015, c'est OK. Arrêtons avec ce délire de trouver l'excellence de l'excellence d'une gameplay. Non, ça reste un jeu et le jeu est jouable. Enlève-moi quelques petits délires de collision ou quoi. Le jeu est jouable. Encore une fois, je pense que mets-nous des modes de jeu, mets-nous de quoi s'amuser et je vous jure les mecs que tout ça, on s'en ficherait. En fait, M. Quinton, pour revenir à ce que tu disais, ces détails, on les partage. On se kiffe du détail, on l'aime, on se dépurait. Dans le jeu, c'est incroyable. Je découvre encore des gestes techniques en 2021. Je me dis, c'est incroyable. Sauf qu'il y a tellement de choses basiques qui ne sont pas mises à disposition des joueurs. C'est difficile d'aller au bout de la chose. Et comme tu dis, un geste technique qui est incroyable. genre la passe du dos. Tu te rappelles, Luthor, quand je te l'avais montré avec Ronnie chez Konami à l'époque. On l'avait... Et tu as ce truc-là, mais bien évidemment que tu as Ronnie, tu la passe du dos, tu dois la mettre en avant. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, voilà, ça rejoint un peu le market. Moi, vous savez ce que je me suis... Il n'y a pas longtemps, j'avais du mal à dormir et des fois, tu pars dans des petits délires. Je me disais... C'est vrai. Le genre de délire. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Un autre délire. Un autre délire. Non, pas celui-là. Après, le délire d'après. D'avant, quand tu es un peu... Voilà. Je me disais, tu vois, imagine, on te laisse le choix entre PES, le 2021 comme il est, machin, ou en fait, juste, par exemple, t'as un mec qui a un éditeur ou je ne sais pas quoi qui rachète juste le moteur graphique, le moteur de PES 6 qui te sort PES 6 mais avec plein de contenu et tout. A auquel vous allez préférer jouer alors que PES 6, les graphistes, c'est dégueulasse, c'est arcade à mort, ce n'est pas de la simulation. PES 6, on est d'accord. Bah, je ne sais pas. Tu vois, si tu m'enlèves le script, si c'est vraiment le meilleur qui gagne, s'il y a plein de contenu, plein de trucs à faire, que du coup, pour le coup, t'enlèves carrément le côté pay to win, le côté micro-transaction, voilà, si t'enlèves tout, tu vois, c'est compliqué à dire avec un bon online. Est-ce que là... PES 6 avec tout ça ? Ouais. Bah, franchement, je pense que le mieux placé pour en parler, c'est M. Quinton qui a justement, qui a joué dernièrement aux anciens et moi, comme ça, je n'y ai pas joué depuis longtemps mais je dirais que je pense qu'on fantasme peut-être un peu trop sur ce qu'il y a. c'est clairement d'accord. Attends, pas PES 6, pas qu'il ressorte PES 6. Je vous parle que le gameplay soit PES 6 mais avec plein de contenu, plein de trucs à faire, etc. Limite que... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense que la nostalgie parle beaucoup quand on évoque la larme à l'œil PES 5 et PES 6. Il y a une grosse part de nostalgie. Après, je pense quand même que dans PES 6 et PES 5, il y a des mécanismes de gameplay, il y a des choses dans le jeu qui sont intéressantes et qu'on pourrait réutiliser pour les prochains PES mais ça s'arrête là. Pour moi, le gameplay de PES 6, il est bon mais il est effectivement trop rigide comme dirait Les. Il n'y avait pas de dribble à part la fin de frappe. Il a trop vieilli. C'est plus adaptable aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le gameplay qu'on a actuellement avec les PES actuelles. Là, je ne suis pas trop d'accord avec Imat sur le coup. C'est rare, mais ça arrive. Sur le gameplay, je pense qu'il faut toujours essayer de l'améliorer et de viser mieux parce que si le gameplay n'évolue pas sur X années, à un moment donné, il va être décalé par rapport aux attentes des joueurs. On ne peut pas se permettre de garder le même gameplay pendant 5 ans, 10 ans. Ça, c'est dangereux. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le gameplay, à un moment donné, ne convient plus aux joueurs et qu'il n'est pas bon, on n'aura plus rien. Dans le chat, je veux me défendre parce que dans le chat, vous n'avez pas compris. Je ne dis pas de ressortir. Non, ton idée, elle est claquée. Je dis juste que voilà, en gros, c'était pour dire est-ce que vous préférez un jeu avec peu de détails, un gameplay plus simple mais avec plein de contenus et des graphismes moins beaux ou un jeu magnifique mais peu de contenus, du script, etc. C'était juste ça. Après, je sais aussi que PES 6 n'est pas le meilleur. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est PES 6. Tu n'as même pas besoin d'aller à PES 6. PES 1, il est énorme. Mais parle de PES 2015, parle de PES 17. Je n'y jouais pas. Excusez-moi, je n'y jouais pas. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. En fait, je réponds aux deux questions à Luthor, aux deux prises de parole de M. Quinton et Luthor. M. Quinton, en fait, je suis d'accord avec toi. Le gameplay, il faut essayer de le peaufiner. Mais moi, je pense qu'on a déjà eu la formule gagnante pour le gameplay de PES. Les gens l'ignorent parce qu'ils sont chez FIFA et qu'ils ne connaissent pas trop ce qu'il y a sur PES. Mais tu me donnes aujourd'hui, puisque Luthor, tu me parles de PES 6 ou quoi, mais non. Donne-moi un PES 15. Mets-moi le mode sélection aléatoire en online. Je n'ai pas joué. Laisse-moi finir. Ou même un PES 19. Mets-moi un PES 19. Le même gameplay que PES 19 avec le mode sélection aléatoire en ligne. Tu me remets le mode compétition en ligne. Tu me remets un petit peu plus les délires des MyClub, des Weekly Finals, avec les mini-fuites chambres qu'on a eues à un moment donné. Pour les joueurs offline, améliore un peu l'expérience de la Ligue des Masters. Moi, tu me dis, Imad, signe dès maintenant pour ne faire aucune modification de gameplay. Je signe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on disait ? Et j'en suis sûr que le jeu se vendrait mieux et que PES ferait plus parler de lui. Qu'est-ce qu'on a dit pour PES 2020 ? Tout le monde le disait. Monsieur Quinton, tout le monde. Pourquoi ils nous ont changé le gameplay ? Il était bien ? Pourquoi ils ne se sont pas concentrés sur autre chose ? Ah ouais, c'est terrible. Moi, je suis un peu mitigé sur quand on parle de changer le gameplay. On ne va pas se mentir. Chaque génération de consoles, le jeu de foot, le gameplay tout le long. Ouais, mais le gameplay, il n'a pas... C'est la même génération. Non, mais attends, le gameplay, c'est quasiment le même. Tu ne vas pas me dire que le gameplay, il est totalement... Non, non, non. Tu dis ça, parce que tu es un peu un noob. Non, non. Non, non, mais le gameplay, en soi, il est quasi identique. C'est vraiment des détails. Ils ont rajouté C'est des modifications. Mais quand on parle vraiment de gameplay différent, tu prends FIFA, tu prends PES, oui, il y a un gameplay différent. Tu prends PES, PS4 et PES, PS3, le gameplay est totalement différent. Par contre, entre le 2019, 2018, 2020, 2021, c'est des ajustements. Et ça, en fait, d'une console à une autre, il y aura forcément du changement de gameplay parce que la base de développement du jeu n'est plus la même. Ce n'est plus la même machine, en fait. Par contre, d'un jeu à l'autre, tu ne verras jamais une entreprise, même si le gameplay est plus ou moins catastrophique, ce qui a été le cas de FIFA, tu ne verras jamais sur la même console, sur le même moteur, sur le même machin, un éditeur changer complètement son truc parce que ça lui fait rebosser tout son jeu de A à Z. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est totalement impossible. La base, on va l'avoir sur PS 2020, sur eFootball 2020. Le nouveau, il va être différent. Quoi qu'il arrive, même si je suis d'accord avec toi, Imad, moi, tu me lâches le même gameplay avec des ajustements, je suis content. Malheureusement, ou heureusement, on verra en septembre, octobre, le gameplay sera différent. Il le sera forcément. Et FIFA ? Le changement de moteur, il est sûr. Changement de moteur, changement de machine, ce sera forcément sûr. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, depuis PES 15, je ne vais pas compter PES 14 puisque je ne l'aime pas, clairement. Il le place à chaque débat, le PES 14. PES 15 et PES 2021, les gars, je suis d'accord avec Ali, c'est le même gameplay quasiment. Il n'y a qu'à chaque fois des petits ajustements. Il y a une année où c'est un peu plus fluide au niveau des mouvements, de la gestuelle, de certains gestes, de certaines animations. Mais sinon, grosso modo, c'est le même délire. On en parle aussi avec Walid à chaque fois. Quand il y avait PES 15, il fait un match sur PES 16, je me souviens, il me dit, c'est bon, il y a moyen que je sois un champion du monde. Un match, parce qu'il savait que c'était à peu près le même jeu et qu'il n'avait pas besoin de se renouveler totalement. Idem pour les jeux qui ont suivi, mais là, avec le changement de moteur, je pense qu'on va totalement avoir autre chose. J'avais cet exemple-là en tête parce que j'ai fait des jeux rétro en ce moment, mais entre ESS Pro Evolution 2 et PES 1, il y a quand même un sacré écart entre les deux. Il est merveilleux. Moi, PES 1, j'ai senti ton émotion tout à l'heure. Pour moi, c'est le jeu de foot que j'ai le plus aimé dans ma vie parce que c'était une révolution absolue. Moi, j'ai passé des nuits blanches. De ouf ! Je me rappelle du console plus que j'avais acheté où je voyais Zidane faire un contrôle un peu... Mais c'était exceptionnel, en fait. La révolution que c'était à l'époque, je pense qu'on l'oublie, finalement. C'était vraiment une dinguerie absolue. On peut s'attendre à un changement du même niveau pour cette next-gen, quand même. Changement de nom, les coïncidences, entre guillemets. C'est le changement de nom, la nouvelle console. Et le nouveau moteur. Petite question pour toi, M. Quinton. Est-ce que toi, le fait justement qu'il y ait ce changement de nom que Konami ait annoncé maintenant depuis plusieurs années, et encore plus, du coup là, se focaliser vraiment sur l'e-sport et MyClub, parce que c'est annoncé clairement, il n'y a pas de secret. Est-ce que toi, personnellement, ça ne t'inquiète pas parce que toi, ce n'est pas les trucs vraiment qui... à la base, qui te font tiffer ? Eh bien si, détrompe-toi. Moi, MyClub, j'aimerais que ce soit un bon mode de jeu, mais pour moi, ce n'est pas un bon mode de jeu. Mais à la base, j'aimerais faire du compétitif, j'aimerais me doser sur MyClub, sauf que le mode de jeu n'est pas satisfaisant. Et quand tu vois l'évolution de MyClub entre PES 2015 et aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. il n'y a quasiment pas eu d'évolution à part une accélération des microtransactions. Du coup, ce serait quoi tes améliorations par rapport à MyClub ? Ça va être long, mais moi, je veux bien qu'on garde le mode MyClub. Je pense qu'il faut le garder. Je pense que la Ligue des Masters en ligne, ça, c'est un vieux pieux. C'est fini. Maintenant, c'est MyClub qui remplace la Ligue des Masters en ligne. Donc, garder MyClub, aucun problème. Il faut que ce soit un vrai mode de jeu développé avec des challenges qui te donnent envie d'allumer la play. Là, honnêtement, ce n'est pas bon le mode de jeu. MyClub, c'est une loterie. C'est juste une loterie. Tu vas chercher des joueurs. C'est tout. Tu l'as dit. Une loterie et du farm. C'est ça. C'est clairement ça, en fait. Et en plus, pour moi, MyClub, c'est limite du offline. En soit, tu prends la Ligue des Masters de l'époque et sauf qu'au lieu de jouer l'IA, tu joues un mec au hasard, finalement. Ça reste le même délire, en fait. Tu farm, tu farm, tu farm, tu farm. Il y a le système d'enchaire que chez Ritan, il a fait une tête quand j'ai dit ça. De rien, il a déjà servi parce qu'on est tous partis chercher Allende. Moi, je me rappelle, si, Allende, dès qu'il est arrivé dans le jeu, on est tous partis le chercher. Moi, je n'étais pas là, frère. Moi, je suis parti. Je ne te mens pas. Dès qu'il y avait Allende au bout de noir, je suis parti chercher Norvège, buteur, finition, sans club, et voilà. Mais la seule chose à laquelle ça m'a servi. Je ne les ai fait qu'avec les enchères, les équipes 3 étoiles. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'à un moment donné, je me suis surpris, j'ai pris un peu de plaisir à chasser des joueurs. Mais le système, l'ergonomie est horrible. Je voulais faire une équipe de Tunisiens à l'époque. Je voulais faire une équipe de Tunisie, avec boule bronze, machin. Et ça, c'est les fins d'année, dès que tu galères. Comme une otariste. Ça n'a rien à voir. Ah oui, le fait de chercher des pépites et tout, de monter sa team, c'est énorme. Moi, par exemple, sur Football Manager, c'est ce que j'adore faire. Sur PES, c'est tellement une tannée de le faire que franchement, je ne le fais pas. c'est une tannée parce que le système d'enchaire est horrible et très mal foutu. Et tu vois, je me pose la question. D'ailleurs, je vais vous la poser. Je sais que vous êtes plutôt favorable à un marché des transferts, même plutôt beaucoup. J'allais te poser la même question. Voilà. Et moi, je suis partagé. Je ne sais pas. Ça m'intéresse, à voir ton avis. Je me demande s'il faut intégrer le marché des transferts comme FIFA ou s'il faut garder le système d'enchaire actuel mais le rendre meilleur. Je me pose la question. J'ai un petit peu peur qu'avec le marché des transferts, il y ait des dérives qui apparaissent comme sur FIFA. Étant le plus gros seigneur de MyClub de Nucat, je pense, celui qui a passé le plus de temps dessus, ça me fait peur. Alors, bien sûr, j'ai envie parce que le côté enchaire, c'est ce qui fait que finalement, ça reste encore une fois du farming et du offline avec des matchs online. Tu n'as aucune interaction avec les gens finalement même si c'est juste lui acheter un joueur. À part les matchs. Par contre, à part les matchs, c'est ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on en parlait sur la compétition officielle qui est blindée de failles en termes de triches, etc. J'ai peur que s'il y a un marché, que ce soit des glitchs dans tous les sens, des failles dans tous les sens, qu'au bout d'une semaine, tu puisses acheter un joueur parce que j'en ai trop peur. Sur FIFA, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de failles. Non, mais c'est ça le truc que je suis en train de te dire. Il y a des dérives. Et encore, les dérives, elles sont maîtrisées par IE. Oui, mais elles ne le sauront pas pour Konami, c'est ça. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de garde-fou. Déjà, le online sur MyClub, c'est la jungle. En plus, si tu mets un marché des transferts, ça va être quoi ? Ça va être les russombes de Bogota, ça va être quoi ? Ça va être dangereux carrément. Vous savez que, je pense que vous le savez, mais moi, c'était sur PS2019, il y a un mec qui m'avait proposé de me vendre, je ne sais plus, je crois que c'était une clé USB que tu mettais sur ta PS4 et en fait, le truc, il farmait tout seul les sims sur MyClub pour que tu aies des GP. Et les mecs, ils m'avaient fait voir, au bout d'une semaine, ils avaient un million de GP. C'est dingue quand même. Je suis d'accord avec Kams qui rejoint, je pense, mon inquiétude sur le fait qu'ils ont approuvé qu'ils n'ont pas assez de salariés pour gérer le marché des transferts. Je pense même que c'est en termes de compétences finalement. C'est juste en termes de compétences. Ils n'ont pas envie, je crois. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la culture. On dirait qu'on va les super-être. Les gars, sans aller dans le délire des salariés, je reprends le message de Kams, il n'y a tout simplement peut-être pas assez de joueurs. On parle d'un jeu, les mecs, où à 18h30, tu peux sniper ton pote ou sniper Kams. Attends, les gars, moi par contre, je vais vous arrêter tout de suite. Il y a aussi cette grosse problématique, messieurs. Il y a du monde dans les enchères. J'aurais les enchères. C'est le même mec qui a ton... C'est un millionnaire. C'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas assez de monde sur PES et Konami n'est pas capable de faire un truc bien. En fait, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Non. Il faut trouver la mesure. Tu es toujours extrême, Luthor. Calme-toi un peu. Moi, je vais trancher. Vous ne m'avez pas convaincu pour le marché des transferts, donc je suis pour un système d'enchères, mais amélioré. Et est-ce que tu serais pour... Est-ce que tu serais pour, par exemple, de pouvoir acheter et revendre tes recruteurs ? Oui. Donc, un marché des transferts avec les recruteurs. Voilà, recruteurs. Mais joueurs, j'ai peur. Ou alors... Monsieur Quinton. Ça s'appelle un marché des transferts, en fait. Monsieur Quinton. Je suis pour, alors. Monsieur Quinton, c'est que toi, tu as envie de faire ton équipe. Et plein de fois, tu as fustigé justement le fait d'avoir des joueurs exceptionnels. Tu as même fait une vidéo où tu as justement un discar de CR7 de ton équipe, etc. Moi, je suis comme toi. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a des joueurs que j'aime. J'aime bien leur centre d'inertie. J'aime bien leurs cartes, leurs compétences, etc. Le mec a double contact. Je sais qu'il est petit. Castileiro, par exemple, du Milan AC, il n'était pas ouf. Il est magnifique. Il y a un an ou deux, je kiffais, je le voulais. Un marché des transferts, M. Quinton, ça te permet d'avoir tout simplement my club, your club, ton club. Mais les enchères te permettent aussi de recruter. C'est mal fait. Mais c'est mal fait. Mais si tu mets un système d'enchères bien foutu, bien fissé, qui donne envie. J'ai envie. Tu sais quoi ? J'ai envie de t'écouter sur le format et la mécanique que Konami peut installer pour les enchères. parce que là, mettre mon réveil à 3 heures du matin pour avoir gauché 4 étoiles. Je pense juste que tu mets des enchères automatiques. En fait, le système d'enchères amélioré, M. Quinton, je suis d'accord que finalement, c'est le bon compromis si on a le contenu d'aujourd'hui. Là, effectivement, OK. Par contre, si on passe à un contenu un peu plus à la FIFA où tu as des nouvelles cartes à peu près tous les 4, 5 jours, etc., le système d'enchères, ça ne suffira plus. Il faut pouvoir échanger son Messi, équipe Ligue des Champions 3e journée contre eux. On ne peut pas juste se contenter de se dire que les recruteurs, c'est bien pour recruter des boules blanches et des boules bronzes parce que finalement, aujourd'hui, avec les échanges, n'importe quel bout d'argent tu l'as. Je suis sûr qu'il y aurait le marché des transferts cette année, il y aurait beaucoup de monde qui aurait lâché le jeu plus tard parce que du coup, là, tu ne peux pas faire d'équipe vraiment à thème avec des... Alors, tu peux faire des équipes à thème avec des régulards mais tu vois, par exemple, tu ne peux pas faire une équipe à thème full boost, Barça, avec Reichard, Reichard, Cruyff, Ronaldinho, tu vois ce que je veux dire. Et même, Luther, le marché des transferts, en soi, c'est un mode de jeu, les gars. C'est-à-dire que tu es là, tu veux avoir ton pitch de l'Argentine de 98 ou de la Hollande, etc. Tu as envie d'aller trouver cette petite pépite, etc. dans le marché, tu fouilles un peu, etc. Regardez les mecs sur FIFA, on a beau critiquer le mode fut par rapport aux cartes ou ce que vous voulez, j'entends à chaque fois le mot dérive dans votre argumentation depuis tout à l'heure, mais les mecs, on ne peut pas se baser, on ne peut pas, on va dire, parler d'un élément, d'une chose en extrapolant directement, en allant directement dans le pire des scénarios. Le fut, c'est un mode de jeu exceptionnel. Y a-t-il des dérives dans fut ? Oui. Et en fait, les gars, honnêtement, le marché des transferts, moi, Luther, tu disais peut-être qu'on aurait un peu plus joué à PES, mais moi, en tout cas, oui, complètement. Je me fais une petite équipe et même des équipages, à thème. Rappelle-toi, Luther, quand on parlait des contenus, une équipe de chauves, une équipe de gros barbus, une équipe de mecs balèzes, et ça, c'est des trucs qu'on faisait déjà à l'époque, tu sais, même en offline, tu vois. Mais là, on ne peut pas. l'équipe de tunisiens. Oui, pourquoi pas de tunisiens ? Moi, j'avais une équipe full algérie. Je ne sais plus, il y a... Mais tu n'as qu'à acheter des recruteurs algériens. Mais c'est trop. Mais en fait, le truc, c'est... C'est nul. C'est nul. Putain de merde, c'est nul. On est en 2021. Moi, regarde, tu vas sur FUT. Tu vas sur FUT. Est-ce que la recherche avancée de FUT, les filtres, c'est génial. Je suis là, il y a à chaque fois un classement en fonction du nombre de thunes que tu as, des pièces, etc., des crédits. Tu... L'origine, la première ligue, tiens, j'ai envie de me taper un délire, prendre que des mecs de tel championnat, etc. C'est super bien fait. Et moi, sincèrement, je passerai du temps dans le marché des transferts. Et il y a Exo qui disait... Justement... Il disait quoi Exo tout à l'heure ? Un truc vachement intéressant. Il disait, il y a des streamers qui ne sont que sur les marchés des transferts. Mais bien sûr, on est là... Imagine, M. Quinton, je sais que tu es dans des petites équipes, etc. On est là avec ta communauté. Tu vois, les gars, on va aller chercher des petites pépites dans le championnat japonais, par exemple. Et tu es là, tu es sur le marché. Ah purée, il vaut 800 GPO, etc. Mais c'est une aventure. On raconte une histoire. Les gens vont se dire OK, M. Quinton, on l'a vu, commencer à aller chercher ses joueurs, etc. Je trouve ça exceptionnel. Et il y a Exo qui me dit, ouais, mais les cartes, il y a des dérives. Ouais, mais il y a des dérives partout. Mais là, encore une fois, c'est plutôt la politique générale peut-être, tu sais, de se dire, tiens, on va sortir des cartes à outrance. Moi, je suis contre ça. Sortir chaque semaine cartes Halloween, fries, Saint-Valentin, Ramadan, tout ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon délire, tu vois. Il y a vraiment Ramadan ? Je ne sais pas. Il y a des maillots. Il y a le maillot Ramadan. Il y avait le maillot Ramadan, exactement. Il y avait le maillot LGBT, il y a tout, quoi. Ouais, en fait, les gars, je pense vraiment que si on avait, même à l'époque, la League des Masters Online, je déteste parler du passé sur PES, mais voilà, tu pouvais acheter tes joueurs, tu pouvais faire tes trucs, on ne demande que ça. Et finalement, fut les mecs, pour pouvoir choisir ses joueurs, constituer une équipe qu'on veut compétitive pour affronter des adversaires ou ses amis ou quoi. Finalement, ce n'est pas PES qui a commencé ce délire-là avec la League des Masters alors qu'il n'y avait pas le online. Et du coup, pourquoi fustiger quelque chose qui fondamentalement a été chez PES et qui a fait la gloire de PES ? Et regardez, sur Football Manager, tu passes ton temps à créer l'équipe de terrain mais tu ne joues jamais et pourtant, ça marche de ouf. Oui, mais c'est très poussé. Après, c'est très poussé. Mais non, mais regarde, sur Pamp, là, je vais parler de Sora. Ça n'a rien à voir. Mais Sora, tu n'as pas de gameplay. Moi, des fois, dans la journée, je vais penser à quel joueur je vais mettre dans mon équipe pour la game week du week-end parce qu'ils jouent contre telle équipe. Et FIFA, c'était pareil. Quand j'y jouais à l'époque où j'aimais bien, je me disais attends, quel joueur je vais prendre en attaque pour aller avec tel joueur. J'y pensais pendant le boulot. Le soir, j'arrivais sur le marché des transferts et tout. Même avec mon appli, je regardais les trucs. Sur PS, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je pense aux enchères au travail. Est-ce que je vais prendre un recruteur en chair pied gauche ? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un recruteur trois étoiles pied gauche ou un recruteur tête ? Surtout qu'en plus, maintenant, il n'y a même plus de suspense. Tu vas sur, je crois que c'est PESDB où en fait, tu vas chercher celui qui a besoin. Heureusement qu'il y a ça. Sinon, tu as une prise de tête de ouf. Oui, mais en fait, c'est ça le truc et c'est ce qu'on disait limite avant de commencer. On disait qu'aujourd'hui, on ne veut plus se casser la tête sur un jeu. On veut que tout soit simple. Je trouve que ça a un charme de ne pas savoir quel joueur il va te ramener. Je ne sais pas. On veut toutes les choses trop facilement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a des joueurs boost assez rapidement parce qu'il fallait contenter une partie de la commu qui en avait marre de jouer pendant un mois et de ne pas avoir de boule noire. Je ne sais pas en fait. Est-ce qu'on veut de la difficulté ? Est-ce qu'on veut un truc trop simple ? Je ne sais même pas si c'est ça. En fait, il faut l'équilibre. Mais moi, je suis désolé. Je kiffais quand à l'époque dans MyClub, pendant peut-être quatre mois, j'ai joué avec Fernando Gago au milieu alors qu'il était boule grise parce que je n'arrivais pas à avoir une boule noire milieu défensif. Pour moi, c'est même pas ça. Mais c'était trop stylé. C'est même pas que c'est trop facile d'avoir des bons joueurs sur PES. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que ton bon joueur que tu vas avoir au début d'année va toujours être un bon joueur à la fin de l'année. C'est ça le problème. Parce que si c'était facile de paquer des bons joueurs en septembre mais qu'un mois plus tard, il y avait quelque chose qui faisait que ton joueur du coup, il est dépassé et il n'est plus bon et là, il y aurait de l'enjeu. Mais là, finalement, il n'y a même pas d'enjeu. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a même pas d'enjeu à avoir des bons joueurs parce que... Après, si tu fais tous les matchs... Quand je commence MyClub et qu'on m'arrose de Maradona, etc., je ne sais plus combien de joueurs j'avais noté le même jour sans avoir fait un seul match, j'avais déjà 4 ou 5 joueurs de jeu et ça m'a saoulé. J'avais l'impression d'avoir commencé Resident Evil Village et qu'on me donnait un bazooka dès le début du jeu. Allez, on commence l'histoire. Alors peut-être que si tu avais juste donné je ne sais pas un petit paillette ou je ne sais pas un truc au milieu de ton équipe bronze... Un Maradona ! Allez, un Maradona ! Là, peut-être que tu l'aurais testé et que ça t'aurait fait kiffer et tout. C'est pas cool. Maradona, Goyos devant, tu vois, je suis content. Maradona, Griezmann... Comme sur PES 15, les gars, PES 15, c'était bien équilibré. Oui, c'était mieux équilibré. C'était tellement chaud d'avant. Ah oui ! c'était saucé de ouf. Mais même les joueurs en vue étaient beaucoup moins boostés qu'aujourd'hui. Vom Persi, je l'ai gardé tellement longtemps. Sur PES 2019, il y avait beaucoup moins de boosts, il n'y avait pas d'iconiques. Ça a commencé quand même. Oui, ça a commencé. Il y avait les joueurs en forme. Non, pas iconiques. Malgré tout, c'était la même chose en fait que cette année. C'est-à-dire que tu avais des joueurs super vite, très forts, même si c'était que des légendes normales. Moi, j'avais eu Ronaldinho dès qu'il était, je ne sais plus, au bout de deux semaines. Et tu le gardais jusqu'à la fin de l'année. C'est ça ? Recalmer, à l'époque, recalmer, il était incroyable. 42e minute, il était cuit. Que le joueur, il monte à 92 quand la moyenne est à 90 et que le joueur monte à 98 quand la moyenne est à 96. En fait, j'ai l'impression que c'est pareil. En fait, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est complexifier la montée de niveaux. Par exemple, niveau de 10 à 15, arrêter de mettre des niveaux de 80. Et rajouter des étoiles. Et rajouter des étoiles. Et les boosts, peut-être, ne pas les faire évoluer. Ça, ça peut être une solution. Un boost n'évolue pas. Parce que, typiquement, si tu l'as en boost, c'est que là, il a fait le match de sa vie, tu vois. Oui, voilà. Donc, un régular, soit tu te casses la tête à le faire monter et il peut potentiellement monter. Peut-être pas atteindre le niveau du boost, mais en tout cas, pas loin. Et en tout cas, t'as un boost, c'est pas normal que t'as un boost Mbappé à 94, il monte à 101. Tiens, Benji, il dit un truc très vrai dans le chat. Il dit, je teste le 4 étoiles, mais ça marche aussi pour le 3 et pour le 2 étoiles. Depuis une semaine, une équipe sur deux, il y a 5 iconiques avec un bambou blanc. Du coup, c'est injouable. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'avais mis du temps à me faire une super équipe 3 étoiles avec des mecs que je kiffe, des petites pépites, machin. Premier match, je tombe sur ça. Le mec, il a Mbappé, Rashford devant. J'ai arrêté, je dis vas-y. Moi, j'ai fait une équipe Japon. J'ai fait une équipe à thème Japon parce que j'en avais marre un peu de jouer en 5 étoiles ou en matchday. Une équipe à thème Japon, tu avais soit les mecs qui ne connaissaient pas le jeu parce qu'un mec qui débarque, il est tout de suite en 4 étoiles, voire 5. Sinon, je suis tombé deux fois sur des mecs qui avaient pareil, bambou blanc et Rumi, machin, etc. Et moi, je devais me taper avec Miura. Bah, ouais, c'est pas... Et en fait, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et puis, qui sont là-bas un peu par hasard qui découvrent le jeu ou un truc comme ça, en fait, ils tombent soit sur une grosse note ou une équipe cheatée, bah... Ouais, c'est le banc blanc. Ça veut dire que tu mets des joueurs blancs sur ton banc et en fait, ça baisse ta... C'est-à-dire que tu peux être en 3 étoiles avec un banc blanc et puis même des iconiques dans ton équipe. Ouais. Ça, pour corriger ça, au lieu de mettre des étoiles, tu mets une restriction sur la couleur de la boule. Boule bronze, boule blanche, boule argent et du coup, ça évite... Tu vois, si tu veux faire... Si tu veux avoir une équipe moyenne, tu fais une team boule bronze. Et en plus, tu sais, je trouve que ça valoriserait ceux qui font monter leurs joueurs bronze, tu vois. C'est-à-dire que t'as le droit de jouer qu'avec des bronzes mais par contre, t'as le droit d'avoir des bronzes à 90. Au lieu de parler notes, il devrait faire juste une limite, genre aller dans une 4 étoiles, t'as le droit à 2 boules noires max. Dans une 3 étoiles, t'as le droit à 4 boules hors max. Et le minimum, c'est une 3 étoiles et une même charge. Ouais, voilà, sur FIFA, FIFA 14, c'était le dernier FIFA que j'ai vraiment saigné, ça existait, t'avais des coupes bronze, par exemple. Ouais, et tu pouvais mettre que des joueurs bronze. Et puis, il y avait la Saint-Patrick, tu devais recruter des Irlandais. Et puis, tu voyais que le marché des transferts, genre chaîne longue à l'époque, il coûtait une fortune la semaine de la Saint-Patrick parce que t'avais des trucs à gagner. En fait, il y avait quelque chose. Ça t'incitait à jouer avec des petites équipes. C'est ça qui est intéressant. C'est comme le Match Day, tu vois. Le Match Day, c'est un concept incroyable, mais qui est bidon. Genre là, on est en Team Euro, ça fait trois semaines, je ne peux jouer qu'avec la France. Il est à l'image du PES. Des bons mois de jeu, mais pas développés. Pourquoi t'expliques pourquoi pour toi il est incroyable le mode Match Day ? Ali, tu peux lui donner un peu plus d'explications ? moi je suis d'accord. Il est incroyable. Je sais ce qu'il va me dire et je sais ce que je vais dire. C'est juste pour le club et pour les personnes qui connaissent la France. Le Match Day, le concept du Match Day, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir des thèmes et d'obliger à jouer avec des thèmes et de booster des joueurs qui sont dans les thèmes. Et comme tout à l'heure quand on parlait de marché des transferts, la peur que j'avais, c'était la dérive ou en tout cas l'incapacité à gérer une bonne idée, même si le marché des transferts c'est une bonne idée, l'incapacité à le gérer, elle me fait peur parce que Match Day d'un bon mode, tu pars sur le fait qu'un Match Day celtique Glasgow, je peux débarquer avec tous mes iconiques et je vais froisser tout le monde parce que vaut mieux avoir un Ruménigueux en jaune qu'un Hudson-Edouard régulard en bleu. Les Match Day sont hyper répétitifs dans le sens où tu as toujours les mêmes équipes partenaires ou alors deux, trois trucs de temps en temps. Là, tu as un truc euro, pourquoi tu ne nous fais pas un Match Day par jour ? Ce soir, c'est l'Espagne qui joue. Tu mets l'Espagne contre son adversaire. Et en fonction de l'équipe, si elle est forte, si elle est machin, elle donne des récompenses. Pour moi, Match Day, c'est un des meilleurs modes de jeu de foot. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu être. En concept. Ça aurait pu être. En concept. En concept. Ouais. Si, avec des ajustements, si tu es obligé... Avec un milliard d'ajustements. Si tu es obligé d'utiliser que les joueurs de l'équipe Atem, si les équipes Atem, elles changent souvent, s'il y a des vrais enjeux, s'il y a une vraie évolution, s'il y a des vraies récompenses, le mode, il est tous les jours. Alors, effectivement, il y a des créneaux, c'est un peu relou, mais il est tous les jours et il peut être super diversifié. Et c'est un des seuls modes qui t'oblige à faire des équipes Atem. Et ça, c'est super cool. Tout le monde kiffe les équipes Atem. Il n'y a pas un mec qui va te dire, moi, j'ai kiffe... Non, parce que c'est tellement diversifié. Il pourrait faire plein de choses. Que des équipes Atem avec certains types de joueurs, comme on dit, pourquoi pas faire un truc fun ? Ils en sont capables, ils l'ont déjà fait avec les autruches, avec les pingouins. Équipe Atem, chauve contre barbu, tu vois ? Ce serait... Vraiment, un match day comme ça, ça pourrait être cool. Ou même moins fantaisiste, on part juste sur de la Ligue 1. Que des skilers... C'est pas en cacahuète, toi. Mais pourquoi pas ? Par exemple, un match des Ligue 1... Attacte en justice, discrimination, tu vois, la tweet aussi, ça va exploser. Alors qu'on est non-genrés, les gars ! Que des noirs et que des arbres ! Allez, match day, que des petits ! Ouais, non, non. Non, mais tu vois, typiquement, un match day Ligue 1, t'es obligé de prendre un joueur de chacune des équipes de Ligue 1. Tu peux ne prendre qu'un joueur de Paris, tu dois prendre un joueur de Dijon, tu dois prendre un joueur de Saint-Etienne, etc. Rien que ça, déjà, ça peut être un peu plus cool. Ça te forcerait à choisir un joueur dans chaque équipe. Mais non, mais c'est vrai. Mais les idées, elles sont multiples, tu vois où... Donc, ce que je dis, le concept, tu l'as dit, le concept est génial. Comme M. Quinton a dit, c'est fini à 80 %, là, 70 %, c'est même pas fini à 80 %. C'est même pas 80 %. Ils sont forts à trouver les concepts. Franchement, ils sont super forts à trouver les concepts. D'ailleurs, on le répète à chaque fois, mais c'est eux qui ont inventé FUT avec la Ligue des Masters Online. Donc, le concept, ils l'avaient, voilà. Mais ça ferait le buzz, il a raison d'abord, ça ferait le buzz. Mais ils ont encore, ils ont encore, je suis désolé, attends, juste un truc, on se fout de ma gueule avec mes chauves et barbus. Sur FIFA, tu vas affronter l'équipe FUT de Pelé. Tu vas me dire que Pelé, il joue à FUT, il a fait une équipe FUT. Tu vas affronter l'équipe de Miley Cyrus, je ne sais pas qui. Mais ça n'a rien de discriminant, Luton. Non, ce n'est pas discriminant, c'est que c'est ridicule. Tu batifoles complètement, là. Je ne batifole pas. C'est que c'est ridicule. Pareil, ce n'est pas moins ridicule. Non, mais le délire, en fait, franchement, la solution, ils l'ont en fait. Tu vois, le mode sélection aléatoire, le mode compétition. Tu te rappelles M. Quinton ou pas ? Tu faisais des vidéos sur ça ou des live ? T'es énorme. Le mode compétition, purée, les gars, j'ai l'impression de me répéter de ouf tout le temps, mais tous les ingrédients sont là. Vas-y, OK, tu ne veux pas faire de marché les transferts ? OK. Have My Club améliore quelques éléments, mais mets-nous le mode compétition en ligne. Parce qu'en fait, les mecs, comme tu disais, Luthor ou Ali, le mode matchday, très bien. Faufine-le. Bosse-le. OK, tu ne veux pas développer d'autres choses ou quoi. Il y a juste ça, en fait. Le truc, c'est que les ingrédients sont là. Il faut juste aller au fond des choses. Et je sais que M. Quinton, tu nous rejoins à chaque fois par rapport à ça. Il faut aller au bout des choses. Vraiment, il n'y a que ça à faire. On n'a pas besoin d'avoir un mode de jeu révolutionnaire de ouf. Il y a juste ça. C'est ça. Il y a un dernier truc que je voudrais aborder. C'est du coup, le dossier communautaire que tu avais fait, M. Quinton, parce que ça avait demandé un boulot monstre, d'ailleurs, avec mon Kini d'amour que l'on embrasse, que l'on salue. Salut, Kini. Le contenu et le contenant étaient superbes. Oui, vous avez fait un boulot de fou. Konami l'a lu. Konami, tu as même remercié en t'envoie des cadeaux. Donc, ça veut dire que, je veux dire, ils ne t'ont pas juste t'envoyer un accusé de réception. Non, ma Norito Soda avait répondu par le biais de Konami UK. Il m'avait répondu personnellement. Et du coup, forcément, l'un de l'autre, il y avait des bonnes idées pour améliorer le jeu, ce dont on parle aujourd'hui. Est-ce que, enfin, comment dire ? Je ne vais pas dire, est-ce que tu penses qu'ils en ont pris connaissance ? Est-ce que tu penses qu'ils vont en tenir compte ? Est-ce qu'ils écoutent la communauté Konami, vraiment ? C'est ça qu'il est. Moi, plus globalement, j'aimerais que Konami montre qu'elle est à l'écoute de la communauté. J'ai parlé de ma première attente sur le trailer. Je voudrais que Konami montre que c'est une entreprise moderne et qui est aussi à l'écoute de la communauté. Alors, bon là, j'ai dit que 10% de mes attentes, j'en ai encore beaucoup d'autres. On n'a pas évoqué, mais c'est des choses qui sont obvious, comme l'arbitrage. On n'en a pas parlé. L'arbitrage, c'est une catastrophe. Est-ce que je peux dire toutes mes attentes vite fait ? On a le temps. On en parlera après. S'il y a vraiment un truc où on n'est pas d'accord où on a envie de débattre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a un sujet où on risque de ne pas être forcément d'accord. Mais on va faire une parenthèse sur le dossier communautaire. Je pense que ça serait un petit peu arrogant de dire que Konami va tenir compte du dossier communautaire et ça serait se mettre le doigt dans l'œil. Je savais avant de créer ce dossier et de travailler avec Kini et tous les traducteurs que je salue, notamment le traducteur qui a tout traduit en japonais. Il a fait un taf de fou. Je leur avais dit les gars, on a 0,1% de chance que ça aboutisse à quelque chose. Ils l'ont accepté et on a bossé sur le sujet. Je voulais vraiment les saluer parce que bosser pour rien, en sachant qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse, il faut saluer le travail aussi pour ça. Aujourd'hui, je pense que le dossier ne sera pas pris en compte. On m'a répondu par politesse. Je pense qu'il a été apprécié par Konami Japon, notamment la traduction en japonais. en japonais. Je pense que ça a fait son petit effet et pour tout vous dire, si je n'avais pas la possibilité de le traduire en japonais, je n'aurais peut-être rien fait du tout. Je comptais vraiment là-dessus. Peut-être qu'ils se sont inspirés et ils vont s'inspirer de une ou deux ou trois idées. Ce serait déjà toujours ça, j'ai envie de dire. Si c'est le cas, ce serait énorme. Exactement. Il y a des entreprises qui payent des agences pour faire le travail que tu as fait. C'est quand même ouf que ce soit fait gratuitement et qu'ils en prennent. C'est pour ça que j'attends que Konami soit à l'écoute de la communauté ou du moins montre qu'elle est à l'écoute parce que la communauté est incroyable. Ce n'est pas que nous, c'est les patchers, ceux qui organisent des compétitions. Il y avait eu la même chose aussi au Brésil, non ? Il n'y avait pas eu aussi un truc comme ça ? Ils n'avaient pas fait. J'en ai entendu. Il me semble. Oui, j'en ai entendu parler mais je n'ai pas eu. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des dossiers communautaires aussi aboutis que celui-ci mais je sais qu'il y en a déjà eu depuis PES 2015 notamment des communautés brésiliennes, des communautés asiatiques aussi qui avaient fait des gros dossiers. Après, je ne les avais pas tous lus ou quoi mais je sais que j'en avais lu un d'une commu espagnole il y a quelques années. Après, celui, pour moi, je ne vais pas dire le plus concis parce que M. Quinton, je le connais ou quoi parce que c'est en français aussi mais je ne sais pas s'il y avait aussi abouti que ça parce que traduit en plusieurs langues comme ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a eu mais après, de cet acabillage je ne sais pas. C'était juste pour dire que d'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver le dossier communautaire, il y en a qui demandent J'ai mis le lien. Mince, mais ça ne marche pas. Envoie-le-moi sur le Discord, je vais le mettre. Après, là, j'ai mis le Twitter de M. Quinton. Je sais qu'il est souvent retweeté alors que même encore il n'y a pas si longtemps que ça, il réapparaît de temps en temps donc n'hésitez pas à suivre M. Quinton et sinon, on va mettre le lien. En fait, je disais ça parce qu'en fait, ils en ont eu plusieurs. Ici, ils ont eu plusieurs trucs. Ils pourraient se rendre compte je pense qu'il y a les mêmes choses qui doivent apparaître dans plusieurs dossiers parce que ce n'est pas des trucs de fou. Je veux dire, c'est des trucs quand vous allez lire ceux qui ne l'ont pas lu, vous allez vous dire bah oui, c'est logique. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste une compilation d'idées de la communauté. Il y a quelques petites idées à moi quand même mais il n'y a beaucoup d'idées. Aucune raison qui ne s'en serve pas. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne s'en servent pas. On va faire un... Je réponds juste à un petit message énervé là. On fera un débat sur ce thème-là au niveau de l'Afrique. Voilà, des ligues africaines, des légendes africaines, des licences africaines. C'est important. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Il y a eu un mouvement cette année qui était superbe, qui a été relayé sur Beansport d'ailleurs. Ouais. Et on va voir si Konami est à l'écoute de ça aussi. Mais c'est... Franchement, ça pour moi, ou même les gens d'Asiatique si vous voulez. Pour moi, les mecs, il y a tellement de choses avant ça. Mais tellement de choses. On ne va pas faire le débat maintenant, Iman. Il t'a tisé fort. Il n'y a pas de souci. Franchement, on le fera avec grand plaisir. Mais avec M. Quinton, il n'y a aucun souci. M. Quinton, du coup, je vais te laisser... Vas-y, on te laisse faire ta liste. Ah oui. Je vous propose un truc. Dès que tu dis quelque chose, on dit oui ou non en même temps. Ok. Si on a un qui dit non, ça part sur le débat. Ça part en couille. Ok. Immersion, on en a parlé. Qu'un match de PES ressemble beaucoup plus à une retransmission télé. Attention, sujet peut-être de Discord. Même si on est sur Discord, ça tombe bien. Moins d'assistance, notamment en défense. Alors, je parle de l'assistance de manière globale. Je trouve que le jeu... C'est peut-être parce que je suis un joueur fuma, mais en fait, ce qui m'a poussé au full manuel, c'est parce que je trouvais que le jeu, notamment PES 16, était trop assisté. C'est ce qui m'a poussé en full manuel. Mais même... Mais je trouve que le jeu est trop assisté, que ce soit au dépasse, les tirs, etc. Mais surtout, le système défensif. Alors... C'est... On défend plus, en fait. On défend plus. Il m'a dit souhait ou non ? Juste pour avoir ton premier truc. Je suis d'accord avec M. Carton. M. Poulin ? M. Poulin. Non, non. Pas sur le fait qu'il y ait moins d'assistance. Vas-y. Moi, je suis d'accord par rapport à la défense. Et notamment quand tu passes à FIFA. Je suis d'accord. Désolé. FIFA, au niveau de la défense, c'est beaucoup moins assisté. Et tu n'as pas besoin de rester appuyé sur croix pour foncer sur le joueur qui a le ballon. C'est un des seuls trucs que je fais faire. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Je suis désolé. Soit il y a moins d'assistance au global. Ou soit... Mais tu ne peux pas juste nerfer la défense parce que déjà, Kams, il est sur le chat. Kams met des 12-0. Rajoute des défenses plus compliquées. Ça va partir en 24-0, en fait. Donc, soit tu nerfs tout. Que ce soit l'attaque, l'assistance des... Oui, mais s'il met des 12-0, c'est quand même qu'il est mis en place. Attends, attends, attends. Tu parles quand même de Kams qui est un des meilleurs joueurs de tous les jours. C'est pas avec l'assistance du jeu que ça doit être un peu encore. Mais bien sûr que si. Mais vous êtes sérieux. Non, mais là, j'ai dit Kams parce que c'est le meilleur joueur sur le chat. Mais je te prends n'importe qui d'autre comme Kidd, Davos ou n'importe qui. Mais tu te rends compte qu'on peut mettre des 8-9-0 assez facilement. Mais alors, dans le foot... C'est normal. C'est un joueur pro, c'est normal. Ah oui, Brésil-Saint-Marin. Mais non, je ne parle pas de Kams. Brésil-Allemagne, 7 ans. Voilà. Non, mais voilà. Ça arrive une fois. Mais en fait, si demain, tu baisses les défenses, sachant que déjà, tes passes, elles sont plus ou moins téléguidées. Tes centres, ils peuvent être archi-téléguidées. Mais c'est pour ça que je parle de l'assistance en général. Ah voilà, l'assistance en général. Non, non. Moi, c'est ça la nuance que je mets. La nuance que je mets, c'est que si tu veux nerfer et rendre les choses moins assistées, je suis archi d'accord parce que je trouve que c'est trop assisté. Par contre, si tu veux juste nerfer la défense, là, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Il ne faut pas nerfer que la défense. Voilà. OK. Si c'est ça... Il y a un truc qui me choque sur FIFA, c'est notamment les tacles glissés et les tacles debout sur PES. C'est incroyable. Les tacles debout et les tacles glissés, le pied du tacleur, il est aimanté sur le ballon. Ils sont tous parfaits, les tacles debout, les tacles glissés. Alors que sur FIFA, tu fais un tacle glissé, tu peux gratter le ballon et le joueur. Je sais, je viens de comprendre pourquoi tu as cette perception sachant que tu joues en fuma. En fait, tu es déjà nerfer offensivement et pour toi, la défense te paraît beaucoup plus assistée parce que la défense n'est pas en fuma. Là, tu viens de parler justement du côté aimanté vers le joueur qui a le ballon et en fait, en fuma, le plus compliqué, c'est de construire ses attaques. Défendre que tu sois en fuma ou en assiste 26, c'est la même chose. Par contre, si tu jouais en assiste 3, assiste 2, assiste 1, tu te rendrais compte qu'en fait, c'est équilibré et que le 2 sont beaucoup trop assistés. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, oui, c'est vrai que tu ne peux pas mettre la défense manuelle sur même en fuma. Non, la défense en fuma, c'est la même que la défense en auto. Donc forcément, je comprends qu'il ait cette tendance à dire, il faut nerfer la défense parce que c'est vrai que jouer en fuma, si les mecs défendent trop bien et que le pied même si tu es un joueur en assistance 1, la défense, tu ne fais plus rien. Combien de joueurs défendent avec le BGDF et tu tournes autour et tu envoies l'IA faire le chat. J'ai joué en assiste 1 toute l'année. Ce n'est pas... Mais voilà, ma moyenne de but, je crois, c'est 4,40 ou 4,50. C'est beaucoup quand même 5 buts quasiment tous les matchs. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que les mecs sont... J'étais en assistance 1 et les mecs défendaient en quasi-auto aussi. C'est pour ça que si tu réduis tout, c'est homogène. Voilà, prends l'exemple juste du rond. Moi, ça m'avait marqué dès qu'on avait débarqué sur la PS4. Faire un rond, une transversale, c'était les guidés. Un centre L1 rond avec Beckham, c'était les guidés. Alors, je suis d'accord. C'est magnifique les transversales sur PES. C'est magnifique. Les 2-3 premières, c'est magnifique. Mais après, il n'y en a pas une de ratée. Il n'y en a pas une de ratée. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gestes ratés aussi sur PES. Oui, mais rappelez-vous juste un truc. Rappelez-vous sur PES 20, PES 2020, l'année dernière, il y avait beaucoup plus de passes loupées. Rappelez-vous si tu n'avais pas exactement la bonne orientation. On pétait des plombs, on pétait des câbles. Je t'ai content, moi. Mais moi, ça me rendait fou. C'est une des nouveautés de PES 2020, c'est le contexte sensitive kick accuracy qui en fait rajoute du déchet si tu as du pressing ou si tu es mal positionné. Et je trouve que sur le 20, je trouve que c'est une bonne idée, mais il était mal ajusté sur le 20. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est une excellente idée. Et en plus, à la fin des matchs, avec la fatigue, ils loupaient tous leurs passes. Ça devenait n'importe quoi. Après, pour revenir à ce que tu dis, je ne suis pas du tout contre baisser l'assistance globale. Franchement, moi, ça ne me poserait pas de problème même qu'on nous force à jouer même en assistance 1 avec de la débatte. Par contre, il faut que ça reste quand même accessible. Pour moi, il ne faut pas du fuma. Mais juste assiste 1 et salut tout le monde. C'est ça. Il n'y a même pas de débat. Je pense qu'on est tous d'accord. Mettez une assistance. Même assistance 0,5. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que je pense que sur PES 2015, on n'est plus sur une assistance 0,5 qu'aujourd'hui. Parce que l'assistance 1 est quand même assez assistée. La preuve, c'est que la plupart des gens, quand tu leur dis d'essayer l'assistance 2 ou l'assistance 3, sauf les joueurs qui connaissent vraiment bien le jeu, ils ne voient absolument aucune différence. Oui, il a raison. D'accord, aussi. Une assistance 1 et fuma. Et que tu puisses des slides. Enfin, pas des slides, mais en compétition online, tu puisses choisir si tu joues, si tu veux tomber contre un mec à assistance 1 ou fuma. Il n'y a plus de bata. Oui, c'est clair. Il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus cette guéguerre parfois pour certaines communautés. Il n'y aurait plus de... Voilà, ce serait cool. C'est ça. Après, tu sais, ces guéguerres, fuma, assistance, etc. Je pense que ça s'est un petit peu calmé cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je pense que c'est aussi dû au fait que les joueurs, par exemple, full manuel, se sentent un peu délaissés par Konami parce qu'il n'y a même pas de filtre fuma. Donc, si Konami sort un vrai filtre full manuel pour tous ces modes de jeu... Mais ça, ils ont raison de se sentir... Ils ont raison, c'est la vérité. Du coup, tu vas te sentir un petit peu moins sur le côté et du coup, il y aura peut-être moins de conflits aussi entre les communautés. Mais tu sais, la communauté offline a le même sentiment, elle a raison. Elle est délaissée aussi par Konami. Les seuls qui se sentent moins délaissés, c'est MyClub. Et pourtant, comme on l'a dit tout au long du live, il y a plein de choses à rajouter sur MyClub. Alors, ceux qui jouent qu'à Bulls, c'est bio-légende, ce n'est même pas la peine, il faut qu'ils changent de jeu. Mais c'est malheureux. Mais oui, tu as raison. Après, il ne faut pas... Même, excuse-moi Luthor, même le Fuma, en fait, les joueurs Fuma... Pourquoi, en fait, tu joues en Fuma ? Tout simplement parce que toutes les autres assistances ne... Il y a cet aspect téléguidé qui gêne le joueur Fuma. Mais aujourd'hui, le joueur Fuma, le joueur de tout ce que tu veux, tu aurais un joueur de jeu de football. Si demain, tu mets une seule assistance et plus au mérite, plus à l'application, mais il n'y aurait plus de Fuma, de Futo, de tout ce que tu veux, tu aurais un truc qui valorise à chaque fois ton skill, qui valorise tes capacités personnelles, ta chance aussi de ce jeu, c'est-à-dire savoir que je vais faire une passe avec Ziyech qui est gaucher, je sais que si je la fais du droit, ça va être un peu plus compliqué. Prendre en considération tous ces facteurs-là, je pense que finalement, voilà, c'est ça. Pour moi, j'ai toujours dit une seule assist et on n'en parle plus, tu vois, franchement... En fait, comment expliquer ? En fait, tu sais qu'en Fuma, Ziyech, tu peux faire une passe sur ton pied droit, si tu orientes parfaitement le stick, la passe, ça va être réussie, même si tu es en full manuel. Donc, tu peux avoir des passes téléguidées en Fuma. C'est pour ça que les joueurs pro, ils annulent le fait par exemple d'être dodo, ils arrivent à faire des passes dans leur dos en Fuma. Tout à fait, tu peux faire des passes et des tirs incroyables en Fuma, limite cheater, tu vois. On m'a même assuré des buts en Fuma. Très dur, c'est très dur. On nous assurera en faisant des passes en Fuma. Bien sûr. Une fois que tu maîtrises, tu peux faire des trucs absolument dingues en full manuel. Mais c'est vrai que le bon compromis, finalement, ça serait peut-être une assistance unique mais qui pénalise véritablement le jouet faux, c'est-à-dire faire une passe avec un gaucher et du pied droit, faire une passe... Enchaîner 4-1-2. Enchaîner 4-1-2. Oui, exactement. En plus, sur PV, je m'amuse à regarder les ralentis beaucoup comme imad et parfois, je vois que le joueur, le receveur du ballon, il ne regarde même pas son coéquipier à qui il va faire la passe et il fait une passe sans contrôle comme ça, sans regarder. Et une passe de 30 mètres c'est l'idée. Et ça, c'est le don de... La passe aveugle. La capacité de passer là, c'est le don de passe aveugle. Oui, je crois pas. Sûrement, mais je crois pas vu les joueurs que je joue... Tu sais, en fait, je viens de me rendre compte que quand je pétais les plombs sur PS 2020 parce que mes joueurs ils loupaient les passes, c'est parce que, pareil, il n'y avait pas de niveau d'assistance dans le matchmaking. C'est-à-dire que je trouvais contre des mecs à 6-3, eux, ils loupaient beaucoup moins leurs passes. Moi, je t'en assiste une mais moi, ça me faisait péter les plombs. Ça me faisait péter les plombs. J'avais l'impression que ce n'était pas moi qui jouais. Tu vois, j'ai l'impression que d'un seul coup, le jeu, il disait... En plus, des fois, c'était aléatoire. Par contre, moi, c'est ça aussi qui me faisait péter les plombs. C'est que des fois, tu étais bien orienté, ton coéquipier, il était à 5 mètres de toi, tu n'avais personne autour, tu faisais une croix comme il faut et la balle a parté à Babeloway. L'idée du déchet engendrait beaucoup de frustration chez les joueurs. C'est ça, ouais. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce délire-là. C'est pour ça que PES 20, pour moi, si le jeu était raté, était bonne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et honnêtement, je suis désolé. PES, c'est ton skill qui doit primer avant toute chose, tu vois. Je veux bien qu'il y ait du déchet dans la vraie vie. Ouais, mais là, je suis dans un jeu et je me suis appliqué, je me suis entraîné pour faire la passe convenablement. Pourquoi un facteur aléatoire viendrait intervenir dans mes compétences, dans mon skill, tu vois. Aléatoire. Là, actuellement, il est aléatoire parce qu'il n'est pas très bien ajusté encore, mais il faudrait que ton skill, mais aussi ta vision du foot, ton QF foot soit récompensée, tu vois. Et le skill de l'adversaire aussi parce que le pressing, mine de rien, c'est ce qu'il doit te faire. Ça a toujours été dans la DMPES, les gars. Un mec, rappelez-vous, dans les heures glorieuses de PES ou même il y a quelques années sur le 15 ou ce que tu veux, PES a toujours eu ce truc-là de se dire ouais, c'est toujours un peu plus difficile de phaser sur PES, il faut un peu s'appliquer, etc., etc. De moins en moins, je le ressens moins ça. Ouais, de moins en moins, mais parce que justement, après, il y a ces délires d'assistance à outrance, notamment PES 16 full assist ou encore d'autres PES, mais le truc, en fait, c'est que moi, je n'arrive pas à concevoir que dans un jeu vidéo, on puisse se dire on va mettre comme dans la vraie vie parce qu'on a envie de se rapprocher de la réalité d'un joueur qui va rater sa passe aléatoirement sachant que tu as tout fait bien. Explique-moi, et j'avais déjà sorti à moult reprises cet exemple-là, explique-moi pourquoi à la huitième minute, Josh, Maximal, Messi, Flégio, un des meilleurs passeurs du monde, moi, je m'applique, je ne suis pas un mauvais joueur PES, pourquoi je rate ma passe à Jordi Alba, je reviens, tu sais, non, ce n'est pas normal, j'ai la bonne orientation, je ne suis pas en pivot, pourquoi je rate ma passe. La seule raison qui... Comme je fais depuis toujours sur PE, ce n'est pas normal. La seule raison valable, enfin, les seules raisons, il y en a une deuxième, c'est la fatigue peut-être, mais là, on est au stage, il a pressé la huitième minute. Oui, voilà, les huitièmes minutes, ce qui pourrait expliquer et ce qui me paraît très logique, c'est le pressing adverse. Voilà, le pressing adverse. Même si tu es bien orienté, en forme, etc., que tu as mété, tu as même des mots d'un pressing. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec toi, monsieur Quintan, à 100%, en vrai. Le truc, c'est que là, il y a trop de facteurs aléatoires. Comment ça se fait ? C'est super. Tu as juste le script, déjà. Il y a même passe avec ou sans le script, il y a même passe, la même situation, c'est raté, c'est réussi. Mon attente d'après, c'est le script. on est en train de... Le script, je pense qu'on va pas être beaucoup à te dire non. Franchement, moi, ce truc-là sur PES20, d'ailleurs, qui subsiste un peu, encore une fois, sur le 21. L'Angole, là. Franchement, ça me rend ouf. Pourquoi la balle a rebondi sur mon tibia, sachant qu'un jauge de passe n'est pas très important ? Est-ce que le script, ce serait pas l'une des pires inventions du jeu vidéo sportif ou du jeu vidéo tout court, même parce que vraiment, à part détruire notre expérience de jeu et penser que ça va attirer des casus, parce que je ne suis même pas convaincu de ça, finalement, maintenant, franchement, je ne comprends vraiment pas le mec qui a inventé ça. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet et moi, je pense que mine de rien, ça réussit un peu son coup de temps en temps. Je reprends l'exemple de Kams ou n'importe qui, mais il y a des mecs qui ont déjà dû battre Kams. Kams n'a pas perdu tous ses matchs qui ont des mecs plus forts que lui, j'en doute. Et je pense que ces mecs-là qui l'ont battu grâce très probablement au script, mine de rien, ça a refait leur mois, leur journée, et c'est un peu leur trophée, tu vois. Donc finalement, est-ce que ça ne réussit pas un peu son coup, ce script-là ? Après, ça dégoûte tout le monde et quand tu aimes jouer et quand tu aimes le foot, c'est écœurant le script, mais mine de rien, un mec qui joue un match de temps en temps et qui réussit à taper un mec qui est censé le surdominer partout, il est content. C'est pareil en fait, il faut rendre les choses logiques. Le déchet dans les passes, c'est une très bonne idée, mais si c'est aléatoire, c'est une mauvaise idée, mais si c'est logique, c'est une bonne idée. Bien sûr. Le script, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit logique, il ne faut pas que ce soit injuste. Si par exemple, avec ton attaquant, tu rates trois occasions d'affilée, peut-être que tu vas engendrer un script négatif sur ton attaquant parce qu'il va perdre confiance. Ça, ce genre de script, ça ne me gêne pas. Ah oui, oui, ça ouais. Le fait de rater deux, trois occasions, forcément, les prochaines, il sera moins bien. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ou une équipe qui subit trop, qui ne fait que défendre, que défendre, que défendre, à un moment donné, elle n'arrive plus à enchaîner des passes, un petit peu comme on peut voir dans des matchs de l'Euro. Tu as des équipes, je ne sais plus, c'est la Turquie au premier match, au match d'ouverture. Avec la fatigue aussi, à force de courir après le ballon, tu te crames. Ils se prenaient des bagues, ils n'arrivaient même pas à enchaîner deux passes. Sur PS, tu peux presser comme un gros porc tout le match, tes joueurs, ils ne seront même pas fatigués. Baisser peut-être d'un point la note en fonction d'un truc positif ou négatif. Si le script était, comme tu dis, réaliste, c'est-à-dire que si, comme tu dis, tu cours après le ballon tout le match, 60e, tes joueurs, ils sont complètement cramés et que là, ils loupent leur passe. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs logiques, en vrai, les gars, sauf que un mec qui est moins fort que toi, qui fait des passes aléatoirement, qui n'a aucune vision, aucun skill, je suis désolé si je peux te mettre un 15-0, il faut que je puisse te mettre un 15-0. Le mec, tout le match, il fait L1 triangle, L1 triangle, L1 vague, dès qu'il a le ballon, tu défends parfaitement, ça ne doit jamais passer. Et pour reprendre le truc par rapport à nos attentes, moi, j'espère que ça va changer ce délire-là. C'est-à-dire que je suis désolé, comment ça se fait que tu vas lutter contre un mec à 25% de victoire, qu'il arrive à faire une phase. Mais PES, en fait, ce qui était génial toutes ces années, depuis que je suis petit, les gars, j'ai ce souvenir de me dire PES, on va dire 95-98% de tes matchs, tu sais que le mec, à la cinquième minute, tu sais que, sauf par chance incroyable, il ne va pas rentrer dans ta surface de réparation. T'es allongé, t'es pépère, tu sais qu'il ne va pas rentrer dans ta surface, t'es largement au-dessus de lui. C'est ça, en fait, qui fait la beauté du jeu, c'est cette maîtrise. C'est comme un cheval que tu dois dompter, comme un truc, comme une discipline sur laquelle tu dois te former. Je t'imagines. Et là, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Je suis archi, je te rejoins à 1 milliard de pourcent et on en a déjà parlé. Et pour le coup, je reprends juste le commentaire de Kidd qui l'a remis. Si on veut enlever ce script qui permet de temps en temps de faire un petit exploit, il faut absolument mettre un système de division parce que je suis désolé, tu ne peux pas faire jouer un joueur qui a 90% de victoire avec des mecs qui ont 30% de victoire. C'est absolument pas logique. Ni l'un, ni l'autre ne prend du plaisir. Tu frustres l'un et en fait, t'ennuies l'autre. Donc, tu fais un système de division et ça joue en fonction de tes 10, 15 derniers résultats. Même si toi, tu as 60%, 70% de victoire, tu tombes sur un 30%, tu flippes quand même. Tu flippes de la même façon. Tu flippes. Mais moi, je prends l'exemple un 60% de victoire, je le joue sérieusement le match. Alors qu'en vrai, si on parle de, comme il m'a l'a dit, l'ADN PES, si je suis à 90% de victoire, je suis désolé, à aucun moment, je dois transpirer devant un mec qui a 60, 70% de victoire. On n'a pas le même niveau. Stop. Ça ne doit pas. C'est surtout le poulain, la problématique, ce n'est pas que le mec, tu luttes contre lui ou quoi, c'est que le mec va te faire des vraies phases de jeu. Des vraies phases de génie que je n'ai pas vues chez un pro. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ? C'est énervé en plus, le pompon, c'est quand l'animation automatique, tu sais, le fait marquer en coup du scorpion, genre le mec. Le plomb qui rebondit un petit peu, il envoie un tir. Il y a un tir plomb. Tu tacles. La passe, ça passe par-dessus ton tas. Oui, exactement. Ça rebondit. Monsieur Quinton, tu nous as lancé sur un sujet, mon pote. Oui, désolé. T'inquiète. Mais après, on est, je pense, tous d'accord. En fait, c'est le mot aléatoire et aléatoirement qui fait tâche dans tous nos propos. Justement, je voulais parler de France-Hongrie, moi, parce que là, justement, le but que la France prend, ça n'a rien d'aléatoire. C'est une erreur collective et une erreur individuelle. Derrière, le mec, il joue bien le coup, mais il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas trois comptes favorables. rejoue-moi le match France-Hongrie 17 fois, il n'y a pas le même score. Non, mais même. Tu me parles d'un match où la Hongrie, ils sont devant 60 000 spectateurs après que les joueurs, ça fait un an et demi, qu'ils jouent devant des stades vides. Mais ça, ça me fait penser exactement à ce que tu disais, Monsieur Quinton. Si par exemple, quand tu joues à domicile avec tous tes supporters, que tes joueurs étaient un peu boostés, voilà, là, je veux bien, mais que là, ce serait réaliste et que ce soit clairement dit, tu vois, là, ouais, non, c'est... Bon, tu vois, on est tous d'accord, je pense, sur ça, sur le script. Après, je ne suis pas défavorable au script, ça peut choquer, mais il faut qu'il soit logique. Voilà. Si tu joues un petit joueur, entre guillemets, un joueur qui a un pourcentage de victoire plus bas que toi et qui joue à domicile dans un stade plein, tu vois, je ne sais pas, ce genre de truc, tu vois, et qu'il a de la réussite pendant le match, bah ouais, il peut y avoir un petit truc. Ouais, mais de la réussite, s'il réussit, lui, c'est chose, pas que le jeu le fasse réussir à sa place, tu vois. Que s'il fait un gros L1 triangle avec son défenseur droit vers son hélié gauche, ça ne passe pas. Moi, je pense que le mot script, il est à bannir, il faut le jeter, pour moi. Le mot émotion doit intervenir. Ok, mon attaquant de pointe sur MyClub, je ne sais pas, c'est, on va dire, j'ai Mbappé, tu vois, je rate 2-3 au 15 avec lui. Ok, pourquoi pas, tu vois, peut-être même une jauge d'émotions négatives qui fait, au bout d'un moment, ouais, ça existe, je sais. Mais le truc, c'est que, je ne sais même pas si c'est encore effectif cette année. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est tellement abstrait, tu vois, parce qu'ils en avaient parlé de ce qu'il y a quelques années. Ok, c'est logique. Et ça pourrait même développer un aspect tactique supplémentaire. Tu dis, ok, je sais que je l'ai foré, là, il en perd total. Ouais, je vais te voir assurer de fou. Eh oui, tu vois, et cet aspect-là, c'est PES, tu vois, on aime bien un peu ce côté stratège, mais là, ce n'est pas le cas. Comment ça Mbappé, je rate frérot. Davos, il avait mis un clip, à la fin, il est en face des cages. Je ne sais plus s'il était au bon pied ou pas l'attaquant, mais bon, il était à 2 centimètres, tu dois marquer. C'est les mauvais pieds, il met un externe, normalement. Même si, même si Davos, il met un externe. Ouais, même si Davos, c'est un joueur dégueulasse, il a 20% de victoire, c'est fou. Il a le script. Nino, il a laissé un commentaire très intéressant, j'en avais parlé sur ma chaîne, le système d'NBA Touquet, pour ça, il est top, je trouve. Si tu tentes des 3 points dégueulasses de très loin avec une défense, tu vas les rater et au bout d'un moment, tes stats diminuent et tu le vois quand tu fais pause. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est exactement une bouche de statistiques en fonction de si tu fais n'importe quoi. Mais oui, et à l'inverse, si tu réussis des choses magnifiques, même si tu contrôles un joueur moyen, tes stats augmentent et tu le vois. Et le fait de voir les stats qui montent ou qui diminuent, tu n'auras plus cette sensation de script parce que c'est factuel. C'est ça. Bah ouais. C'est pas t'es en train de mettre 2-0 à un mec et tout d'un coup, le mec sait pas défendre et tout d'un coup, ça devient impossible de lui mettre 3-5. J'avais pris des cours particuliers avec le poulain. Eh ben, je m'en rappelle d'un truc qui m'avait dit. Il y avait des fois, je tentais des passes et je disais putain, la passe, elle n'est pas passée là. Il me dit mais non, tu ne gueules pas parce que tu as loupé ta passe. C'est que les fois où tu as réussi ta passe, là, tu étais scripté positivement. C'est que là, tu ne l'es plus. Donc là, il loupe ta passe et c'est normal. Il doit louper sa passe. Là, tu ne dois plus les tenter. Ah ouais, c'est vrai. C'est mal à la tête. Cette phrase-là, elle fait très mal à la tête. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Ouais, mais c'est clair. Ça ne rend pas service aux joueurs que ce soit les très bons joueurs et les mauvais en fait parce que les mauvais, ils vont être favorisés par le script. Le meilleur exemple, c'est le meilleur. Le meilleur exemple, c'est le meilleur. À quel moment, tu as déjà vu dans un match de foot, tu as peut-être passé une fois dans l'histoire ? Deux fois. Ils ne peuvent pas s'en raconter. Un mec qui te tente si elle a un triangle et le pire, c'est que tu sois bon joueur ou mauvais joueur. On sait, il faut prendre le dernier défenseur, reculer, etc. Mais s'il est scripté, ton joueur, il va rater sa tête, il va rater sa remise, il va la tenter six fois et il va en mettre un. Et tu as aussi le délire des collisions, Ali, tu vois, qui est intervient dans ton exemple. C'est-à-dire que les collisions, les duels font que la balle, des fois, elle poppe un peu n'importe où et c'est pour ça que quand tu balances un ballon en l'air, il n'y a pas réellement de joueurs qui gagnent son duel, tu vois, Ali, mais la balle arrive vers un joueur de l'équipe de match. Il y a un joueur avec lui. Et il n'y a pas, les deuxièmes ballons ne vont pas dans des endroits morts, en fait. Ils vont toujours vers celui qui est favorisé à ce moment-là du match. Et oui, et ça, c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Bon, ben voilà. Continue, du coup, là, on a fait une petite pause. Continue ta liste. Alors, moins d'assistants. Oui, et puis, par rapport au pass téléguidé, j'ai juste noté aussi que, justement, tout ça fait que sur MyClub, notamment, la construction du jeu est beaucoup trop verticale et il n'y a plus de bataille au milieu de terrain, en fait. Plus un milliard. Plus un milliard. Oui, mais ça, c'est vrai qu'on l'a tous dit, toujours dit, et quels que soient les joueurs, tu sautes le milieu de terrain, il n'existe pas. Mais en fait, est-ce que c'est parce que les passes sont trop téléguidées ou est-ce que c'est parce que ou est-ce que c'est parce que les joueurs, la balle, elle leur passe à un centimètre, ils ne tentent pas la jambe ? Ça n'a rien à voir avec MyClub. Mais je suis d'accord avec le truc, mais tu prends le recalibré, les pros, etc., regardes leurs tactiques, tu verras personne jouer, écarté, jouer côté, etc. C'est juste que le jeu, il est fait pour aller axe, vers l'avant et puis phaser et justement, en fait, jouer sur ces conditions, jouer sur ce truc. Alors, à la fin, il y en a pas mal qui jouent en écarté. Les footballs pro, c'est différent parce que c'est du 3v3. Exactement. C'est très différent. Par contre, en solo, tu n'en verras pas beaucoup te faire un 4-4 de losange. La méta, c'est que les deux attaquants… Trois. Trois attaquants. Trois AC. Ce n'est même pas AIGID. Au début de l'année, tu n'en avais pas, mais au début de l'année, c'était deux AC. MyClub, c'était Fischer parce qu'il n'y avait pas encore les coachs, mais les gros joueurs jouaient en… Là où ils pouvaient faire leur tactique personnalisée, et jouaient en trois attaquants, MO, MDF, MR. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas cette bataille au milieu parce que la défense, c'est hyper assisté. Tu ne prends pas beaucoup de plaisir à défendre. Finalement, au milieu de terrain, ça n'existe pas et puis en attaque, c'est tellement assisté que bon… C'est ça le problème, c'est que… On compare beaucoup, surtout au niveau compétitif, FIFA et PES parce qu'on a beau critiquer FIFA, pour moi, on a plus la notion de milieu de terrain. C'est-à-dire que sur PES, il y a très peu d'échanges finalement au milieu de terrain et tu accèdes à la surface de réparation très, très rapidement sur PES. Ça, c'est depuis des années, on le voit. Tu mets plus de temps, tu ne mets pas beaucoup de temps à construire ton équipe, à construire ton action sur PES. Je ne sais pas, c'est peut-être en effet l'assistance, comme tu disais, M. Quinton, mais c'est un vrai problème parce que ça fait beaucoup d'attaques défenses. Il n'y a pas… On dirait la transition n'existe pas. Vraiment, elle ne se fait pas progressivement comme, entre guillemets, dans le vrai football. Et du coup, c'est compliqué, franchement. Le truc, par exemple, moi, c'est un truc pas du tout. Enfin, le gameplay de FIFA ne me correspond absolument pas, mais en milieu de terrain, je vois beaucoup d'échanges. Je vois les joueurs, tu sais, ils font descendre un peu leur guillite. Qui revient ? Il va chercher la balle. Il y a le porteur du ballon. On lui propose une autre solution. Les milieux qui montent. Les milieux qui font des appels. Exactement, Ali, tu vois. Et ça, je ne le retrouve pas dans le PES, sachant que je suis ce type de joueur. Du coup, ça me frustre un peu. Je peux le faire, mais il faut que le mec en face soit dans le même mood que moi et que je ne suis pas vraiment compétitif. Tu vois, ce genre de match qui me fait rêver, je le retrouve quand je fais des matchs amicaux en full manuel. Parce qu'en full manuel, tu es obligé de passer par le milieu de terrain. Exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Et là, les matchs fuma contre fuma, c'est… Et là, cet assist unique en 0,5 un bon moyen de rapprocher. Mais tu vois, c'est ça en fait. Regarde, moi, j'ai fait des… Quand j'ai fait les matchs contre Fatal, on était en my club, on a kiffé parce que tous les deux, on essaie de faire du beau foot, on n'a pas fait des… On n'a pas tenté des dingueries. Je veux dire, voilà, c'était cool. Et quand je joue avec le Poulain, c'est pareil. Quand je joue contre Idekoon, par exemple, c'est dégueulasse parce qu'il est relou à skiller comme un porte tout le bon nom du match. C'est plus contre toi que je fais ça. Mais c'est comme dans tout en fait. C'est comme si tu disais, tu fais du karaté et tu fais une bagarre de rue. En fait, ça dépend. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire un beau combat ou de gagner. Et quand tu joues avec des amis, le but, c'est de jouer au foot. Et quand tu joues pour, malheureusement, des GP ou des pièces, le but, c'est de gagner. Donc, tu n'auras toujours qui font n'importe quoi. Petit message intéressant de Petit Narvalo. Petit Narvalo. Petit Narvalo. C'est mon cousin. À quel moment peut-être C'est réaliste ? Mais pour moi, un jeu de foot, déjà, ça ne peut pas être réaliste à partir du moment où tu contrôles une équipe entière. Ce serait réaliste à la rigueur si tu contrôles un joueur. Ça pourrait se rapprocher plus du vrai foot à la rigueur. Mais pour moi, visuellement, c'est réaliste. PES ? Après, non, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment fait pour être réaliste ? Est-ce qu'un match qui dure deux fois cinq minutes peut représenter un vrai match qui dure... T'es obligé de condenser et favoriser les actions, bien sûr. Tu ne peux pas avoir, comme sur les vrais matchs, une occasion au bout de 20 minutes. Ah, c'est clair. Mais ce n'est pas évident de développer un jeu de foot. On le voit. Il n'y a que IEconomy qui s'y essaye. Et c'est une vraie performance. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Donc, c'est très difficile de développer des jeux de foot. Et c'est difficile. Il faut trouver... On parle de Ronaldo VFootball. Exactement. Pas raison. Ronaldo VFootball. Très bon jeu. Très, très bon jeu. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Encore une fois, tu as raison. C'est l'équilibre. Il faut que ce soit fun malgré tout que ça ressemble à du vrai foot. Malgré tout, sur FIFA, moi, c'est ce qui m'a fait décrocher aussi. Je suis désolé. C'est fun à jouer. On fait du club pro, on rigole, mais ce n'est pas du vrai foot. Les mecs, ils se cassent la jambe 12 fois quand ils font une passe. Ça va à 10 000 à l'heure. En vrai, tu fais ça. Tu as tes rotules qui se retrouvent 3 mètres derrière toi. Voilà. Luthor qui va à 10 000 à l'heure, il match, je ne sais pas ce que tu en penses en club pro. Parce que moi, mon cerveau va vite, les gars. C'est ça votre problème si vous n'arrivez pas à suivre. Je voulais juste pour finir par rapport au message de Pinar Valo. En fait, le truc, je pense qu'il y a un problème d'équilibre. L'équilibre qui, pour l'instant, c'est tout simplement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de détails, pas mal de finitions qui ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire, de base, il y a des très bonnes choses en termes de réalisme. Et réellement, des fois, quand je fais certaines de mes vidéos, je fais découvrir qu'on peut faire un geste au moment où moi, je tente ce geste-là en me disant peut-être qu'on peut le faire. En l'occurrence, je pense au petit passement de jambes de Zidane. Je ne sais pas si vous vous rappelez de… Je t'en avais beaucoup parlé, Ali, contre la corogne. Ce truc-là, je ne l'ai jamais vu sur PES, tu vois. Et à ce moment-là, je ne savais même pas si on pouvait faire ce mouvement-là. Passement de jambes sur le droit, mais il repart avec sa jambe gauche, tu vois. Et en fait, il y a énormément de subtilités qui sont possibles, c'est vrai que c'est difficile de retrouver ces choses-là parce que tu as plein d'assistance, ça va vite, tu tombes sur un joueur compliqué et tu as le online, tu as tellement de parasites autour. La résultante, finalement, elle n'est pas à la hauteur et tu es très loin de cette conception de réalisme, de simulation, oui. Après, un truc qui est le plus réaliste, entre guillemets, en tant que sensation de jeu peut-être et de louper, etc., oui, c'est effectivement c'est peut-être deux joueurs fuma qui s'affrontent sur du coup un temps de jeu plus long que le deux fois six minutes normal, là, oui, effectivement, tu auras moins d'occasion qu'en assister, tu auras, voilà, c'est sûr que ça sera plus réaliste. Après, il peut y avoir beaucoup de buts dans des matchs en fuma mais il y a quand même des trucs qui ne sont pas forcément réalistes sur des matchs en fuma mais ce qui est assez réaliste, je trouve, c'est le rythme d'un match manuel et cette bataille du milieu, justement. Et la concentration que ça demande. Aussi, c'est vrai, et la variété dans le jeu aussi. La variété dans le jeu. C'est ça, ouais. Ouais, tu vois. Je t'attends, si tu veux juste à d'autres trucs. Ouais, vas-y. Ouais, j'en ai, vous avez du temps ce soir ? Vas-y, on t'écoute. Vas-y, finis, t'as fini. Non, pas trop. Non, je vais, on va passer rapidement. Je trouve que les tirs sont trop rectilignes. Je l'avais noté sur PES 2015, il se manque de variété dans les tirs. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à améliorer sur les tirs. L'IA, je trouve que pour les joueurs offline, il ne faut surtout pas qu'il n'y ait aucun joueur, ça c'est vraiment une grosse attente de manière générale, se sentent délaissés pour les prochains PES. et je trouve que l'IA est encore perfectible, même s'il y a eu des progrès depuis un an ou deux. Et je trouve que l'IA coéquipier aussi doit être amélioré parce que parfois les coéquipiers font des appels idiots, se comportent bizarrement. Peut-être que, mais moi en tout cas j'aimerais bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien qu'on finisse sur ce sujet là, justement, le offline avec toi parce que comme tu l'as dit, beaucoup de la communauté y joue. Moi je l'ai déjà dit sur un live, je n'y joue pas du tout, mais je n'y joue pas du tout par conviction, parce que je n'aime pas le offline, non, parce que le offline ne me sauce pas du tout. Par contre, je peux me buter sur Football Manager à me connecter, à jouer et tout, alors que c'est du offline aussi. Oui, c'est différent. Oui, c'est différent, mais tu vois, je ne suis pas contre le offline fondamentalement. Non, bien sûr, attends, je te comprends, c'est normal. Le mode League de Masters, c'est un cimetière. C'est un cimetière. C'est normal, je comprends. Demain, ils te sortent une League de Masters énorme, tu joueras. C'est sûr. Avec une IA qui est intéressante à jouer. Là, encore une fois, je me posais une question cet après-midi parce que je voyais, il parlait encore une fois d'il y a des mecs qui font des soirées où ils jouent à FM ensemble et tout machin et je voyais, je me dis, putain, mais c'est toujours les mêmes, ils ne se lassent pas et tout. Puis je me dis, ah ouais, non, ça doit être cool. Et je me dis, putain, si le même PES, ce même mode offline là, juste ça nous permettait de jouer à plusieurs. Ah, mais oui. ça serait cool, tu vois. Ah, bah une League des Masters, tu commences une League des Masters avec Arsenal et tu as la possibilité de jouer avec Ali, avec des Goons, avec moi. ça serait énorme. Ouais, non, mais soit l'adversaire, soit avec toi. Ah oui, avec toi. Mais moi, je pensais, tu sais que par exemple, on prend chacun une équipe, tous les quatre par exemple et du coup, on fait notre League des Masters mais c'est juste quand nos deux équipes se rencontrent, on doit jouer l'un contre l'autre. Ça, ça peut être cool. Ouais, Attends, on est en 2021, on devrait pouvoir le faire quand même. c'est clair. Rien que ça, rien que ça, je suis sûr que ça serait beaucoup plus joué parce que là, tu fais ta League des Masters de ton côté, qu'est-ce que tu vas dire ? Moi, j'ai recruté lui, franchement, il est cool, je te le conseille. Ah ouais, c'est vrai, il est bien. C'est les seuls trucs que tu vas faire avec tes potes. Il n'y a aucun équipe. Après, il y a des joueurs qui prennent du plaisir dans la League des Masters, ils ne jouent que contre l'IA, ils ne jouent jamais en online et ils prennent leur plaisir comme ça. C'est bien, tu vois, et c'est souvent des joueurs qu'on entend très peu qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. C'est ce que je disais. Ouais, voilà. C'est pour ça, on a l'impression qu'ils, je ne sais plus, qui c'est qui disait qu'ils ne sont pas nombreux et tout. En fait, c'est ce que je disais, non, c'est juste qu'ils ne sont pas, ce n'est pas leur délire, les réseaux. Moi, j'en avais rencontré un dans mes passions. Tu vois, il y a quelques, ça remonte avant que je passe sur PES, donc ça va faire 5-6 ans, et il me disait, moi, je dose PES, moi, à l'époque, j'étais FIFA, moi, je dose PES et tout, je ne fais que du off-line et tout, j'adore la ligue du master et tout. Et je l'ai revu, sur PS 2019, quand justement, j'étais passé sur PS 2019. Je lui dis, je suis passé sur PES et tout. Il me dit, ah ouais, non, moi, c'est bon, maintenant, je passe sur FIFA, le mode carrière, il est grave mieux et tout. Ça m'avait choqué, je dis, merde, c'est fou quand même. Et le gars, il n'était pas sur FIFA, mode carrière, il m'a dit, c'est plus complet, c'est plus immersif, le gameplay, il est moins bon, mais bon, il y a plein de choses à côté et tout. Il peut le modifier avec les sliders. Ouais, ouais. Juste pour finir, par rapport à mes attentes, on n'en a pas parlé, mais j'attends quand même une claque graphique au niveau du jeu. Ouais, ça, ça fait tellement. Ouais. On est sur Next Gen, et notamment, les éléments autour du stade, enfin, les éléments autour du terrain et le stade, et je pense que l'unreel et la puissance de l'unreel va permettre de faire quelque chose de très, très beau au niveau du stade et de l'ambiance. Je pense que c'est important quand même aussi. Sachant que, avec les jeux qui sont sortis, il y a déjà eu des claques graphiques, alors pas sur des jeux de foot, mais je veux dire, moi, Returnal, ça m'a mis une claque. Le Ratchet & Clank, même si je ne l'ai pas joué, j'ai vu des images, ça m'a mis une claque. Je veux dire, on prend des claques sur PS5 et on attend une claque sur PES, tu as raison, on veut vraiment une claque, on ne veut pas juste dire « Ah ouais, c'est un peu plus beau », on veut un truc qui nous fasse dire « Oh ! » Ah, le teaser, même si on ne voit pas grand-chose, il nous donne un petit indice. On a analysé le tissu du maillot, le tout, c'est vrai que tout est fou. Ouais, ouais, donc c'est sûr. Après, les animations, je pense que c'est assez frustrant parce qu'il y a des animations dans le jeu qui sont magnifiques, il y a notamment des arrêts de gardien, des réflexes qui sont super réalistes et à côté de ça, tu as des arrêts de gardien où on a l'impression qu'ils sont tirés par un fil, où ils restent en apesanteur comme ça une ou deux secondes, c'est dégueulasse. Et ça, c'est PES. Au niveau graphique, tu as des choses qui sont magnifiques et à côté de ça, tu as des choses horribles. Et les animations, c'est pareil, tu as des animations super réalistes et à côté... Monsieur Caton, je suis obligé de réagir parce qu'à chaque fois, beaucoup lors de ce débat-là, lors des pénaltys, s'il te plaît... Oui, mais j'ai vu. Le mec, il dépasse son poteau. Non, il dépasse pas le poteau. C'est super mal. Moi, des fois, il sort de ma télé, il arrive dans mon sang, il n'envoie plus. C'est quoi ça ? Mais même un gardien thaïlandais, je l'ai... Les pénaltys, c'est n'importe quoi. C'est une chance sur deux. C'est soit tu choisis gauche, il choisit gauche, il l'arrête. Il n'y a pas de bras du poteau. Petit filet, tu peux mettre la jauge à fond. Donc, le gardien, s'il est du bon côté, il l'apprend. Il l'arrête. Par contre, sur Coufranc... Non, par contre, non. Là, il n'a plus de détente. Voilà, tu peux mettre ton gardien... Il se cafendrier, le mec. Tu peux mettre ton gardien sur le poteau où le mec, il va tirer en lucarne, le gardien, il ne bouge pas. Il la laisse. Non, ouais. En fait, le problème, c'est qu'il a... Ouais, la détente, elle est moins bonne et puis il va mettre beaucoup plus de temps à plonger alors que sur pénalty, le mec, il est au taquet. Donc, ouais, ça, c'est... Et ça, c'est vrai que c'est le problème d'animation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps, mais je trouve que pour la plupart des passes sur le terrain, le pied d'appui est beaucoup trop loin du ballon. Alors, ça, je t'en... Vous avez fait gaffe à ça. Enfin, moi, c'est une des premières choses que j'ai appris à l'école du foot. C'est que quand tu fais une passe ou un tir, ton pied d'appui doit être à côté du ballon. Après, j'étais nu. J'avais ce problème-là aussi et du coup... On est d'accord, c'est toujours la norme. Il n'y a pas de pied d'appui. Ah bon ? Attention à beaucoup de foot. Et aujourd'hui, il y a certaines passes, vous savez, c'est des espèces de passes en bout de course qui font parfois le pied d'appui, il est 3 mètres avant le ballon. Ça n'existe pas dans les vrais matchs. Ça n'existe pas. Vous remarquerez peut-être après le live. Ouais, franchement, il faudrait que je regarde. Pas après le live. Beaucoup de passes, le pied d'appui beaucoup trop loin du ballon. Je regarderai. Je suis le train de couter. Ça me choque en fait. Comme tu dis, ça fait partie des animations. En fait, j'ai l'impression que c'est un vieux joueur de district de foot à 7 qui a fait la motion capture. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, il n'y a pas de motion capture. Je n'ai pas envie de te dire de conneries, mais je crois qu'il n'y a pas de motion capture. En fait, il l'a fait déjà il y a 15 ans. Ouais, voilà. Ils ont pris le comptable du quatrième étage pour faire la motion capture. Ils nous ont dit que c'était Agnès Star, apparemment. Non, il n'a pas fait la motion capture. Ouais, il a juste il avait une tablette c'est un ingé. Agnès Star, en plus d'être champion du monde, il était ingé aussi. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça, déjà le fait de motion capture, ça change beaucoup de choses. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau des célébrations qui sont complètement robotiques. Moi, j'attendais beaucoup le CR7 iconique, tu sais, pour le Calma Calma. Un truc bidon, mais moi, c'est un truc que j'aime bien. En tant que fan du réel, c'est un truc qui m'avait marqué. mais tu regardes la célébration, c'est... Oui, c'est le comptable. Le seu de CR classique, est-ce que tu as déjà vu le seu de Cristiano ? La tête de Cristiano quand il le fait, il est en dirait un peu trois fois, il est comme ça. Ouais, c'est les animations faciles. C'est terrible. Après, il y a aussi un truc, les gars, ça rejoint un peu ce délire-là. En fait, depuis des années, vous savez qu'on a... Moi, c'est un des seuls jeux où je vois que la transition elle dure limite une seconde. C'est quand tu passes ton but, les ralentis... Oh là là ! On est compte de ce truc-là ? J'en ai marre de ça. Ah oui, c'est clair, on n'en parle pas. C'est horrible. C'est terrible. Tu vois ? Mais non, mais c'est vrai, quand tu mets start... Ce n'est pas un détail, les joueurs FIFA ils le capent direct. Ce genre de transition. Mais Natance ! Et oui, déjà que... Non mais PES en général est lent. Que ce soit dans le menu, dans la sélection, dans la recherche, dans le match lui-même, le PES est lent. Ça, c'est clair. On l'a toujours dit. Tu passes d'une pastille à une autre, tu as le menu en pied qui... Et quand tu lances, tu dois tamponner ton X parce qu'ils te mettent plein de trucs dont tu n'en as rien à foutre. Là, tous les jours, ils te mettent les nouveautés, les trucs, et tu mets pareil. Les renouveler. C'est fou. C'est fou. Tu dois fermer 15 pages. Ce que je disais, au niveau des animations, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont réalistes. Il y a des arrêts de gardien, des arrêts réflexes, je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait vraiment un effet waouh. Je me dis, putain, c'est beau. Et à côté de ça, il fait des plongeons sur les tirs au but. C'est ridicule. C'est vrai. La prochaine capture, elle était partielle. Ils avaient fait pour certaines... Ils ont appelé un stagiaire. Par contre, la force des gardiens est quand même bien réglée sur PES. Quand tu regardes FIFA, les goals, ils ne servent à rien. Les gardiens sont très bons. Les gardiens, quand tu as le script avec toi, les gardiens sont excellents. Et tout à l'heure, vous parliez de la détente sur PES. Sur FIFA, les gardiens, ils ne servent à rien. Les gardiens, ça ne sert absolument à rien. Mais sur PES, tu remarqueras que quand tu es scripté avec toi, le coup franc, il ne rentre pas aussi facilement. Ou quand tu prends ne serait-ce qu'un tout petit peu le gardien en manu, il va faire ce petit maître en plus pour aller la chercher. Alors que quand tu es scripté, tu as beau prendre l'avance que tu veux, tu ne l'auras jamais là-bas. En fait, le truc, c'est que finalement, les gars, il y a des choses qui sont incroyables et des choses qui sont beaucoup catastrophiques. Et finalement, pour PES 22, en vérité, on aimerait juste que PES puisse conserver les éléments positifs du jeu. Tu vois, l'ADN PES 1, en ajoutant peut-être des modes de jeu. Personne ne pourra me contredire. Finalement, gommer un peu cet aspect-là, ces petits détails, tu vois. M. Quinton, il a mis à chaque fois le doigt là où il le fallait sur certains détails qui paraissent anodins, mais finalement, quand ta célébration, elle est segmentée, quand ta transition, elle n'est pas ouve, quand tu as une animation un peu bizarre, parce qu'à chaque fois qu'il y a des animations, et ça, tu pourrais confirmer, M. Quinton, je pense, à chaque fois que des animations arrivent, tu as l'impression que c'est en accord avec celles qui étaient là avant, tu le vois. On dirait, ils se sont embrouillés ou ils se doivent... Ouais, 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 c'est pas cohérent. Voilà, c'est pas cohérent. On dirait que c'est un ajout. Je pense vraiment qu'il faut juste trouver cette cohérence et moi, voilà, si du tard, je ne sais pas, je me suis permis de parler plutôt de PES 22 en mode un peu résumé ou quoi, à titre personnel, PES 22, voilà, on attend tous, je pense, la même chose finalement. Il a faim, il a envie d'aller manger, il m'a dit. Ouais, pareil. Moi, je dois commander mon grec avant le match, là, il y a ma femme qui me regarde de travers, tu vois, et puis voilà. Ben attends, M. Cato, il n'a pas fini sa liste, là. Ouais, mais là, j'en ai encore beaucoup. Ouais, je dis vite fait. On refera un live. On fera un épisode 2. La graphique, j'ai dit, animation, ok, gestion de la fatigue à améliorer, je trouve que c'est un petit peu ridicule, les joueurs qui ne savent plus courir à la 60ème minute, c'est bizarre, mais il y a quelque chose, non, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire avec la fatigue, mais sauf que c'est abusé, l'animation, elle est abusée, le mec, il se casse la gueule, on dirait. Moi, à l'époque, ça me saoulait qu'à la 80ème, un mec qui m'a pressé tout le match, mais ça, il faut qu'il soit puni, c'est clair, mais il faut même qu'il soit puni avant la 80ème, si le mec, il fait du pressing tout le match, à la 45ème, il est cuit. Donc ça, d'accord, mais c'est juste l'animation, là je reste sur l'animation, et après oui, sur la gestion de la fatigue, oui, il y a vraiment quelque chose à améliorer là-dessus, mais le rendre un peu moins grossier visuellement, parce que là, c'est un peu bizarre. Améliorer le système d'attributs, je trouve qu'il y a des attributs qui manquent un petit peu dans PES et qui rendraient, je pense, le gameplay un peu meilleur. Tout le monde ne doit pas savoir faire un tackle glissé, je suis d'accord. Exactement, voilà, ça, c'est pas normal, c'est pas normal, tout le monde fait un tackle glissé. Avec Mbappé, ouais, voilà, exactement, Mbappé, il est aussi compétent sur l'état glissé que Varane, c'est pas normal, c'est pas normal, et c'est pareil sur NBA 2K, sur NBA 2K, si tu essaies de faire des dribbles rapides, si tu essaies de le faire avec un pivot, il va perdre le ballon, il va perdre la balle en fait, la balle va lui échapper des mains. c'est le réaliste qu'on va voir plus finalement. Un petit peu plus, après c'est un équilibre, il ne faut pas non plus, voilà, Mbappé, c'est un joueur professionnel, il sait tacler, mais si tu essaies de faire un tackle glissé avec lui, tu risques de choper le joueur ou de tacler à côté. Ah ouais, comme souvent des pénaltys concédés par des attaques. Exactement, ouais, qui font des fautes en voulant défendre, tout à fait. Sauf Grisou, Grisou lui, il sait faire des tacles quand il défend, ça c'est incroyable. Les filtres plus précis en ligne, bon, on en a un petit peu parlé, ça on l'a dit, plus de liberté sur le terrain, avoir moins cette sensation de rail, on l'a un petit peu moins depuis ces dernières années, je trouve, mais on l'a toujours. Il y a un dénouard avec le nouveau moteur, du coup, ça... Exactement. La latence, moi la latence, ça me gêne beaucoup sur PS. Oui, c'est vrai. Ouais, j'y suis tellement habitué, tu vois, je ne l'ai même pas noté dans les attentes. Moi, la latence, moi aussi, je suis habitué, mais je trouve qu'elle est gênante, le jour où elle y sera plus, tu vas te dire, ah ouais, quand même, ça fait du bien. De quelle latence liée au serveur, luttant, vraiment l'inertif des joueurs. La latence, quand tu appuies sur croix et tu n'as pas, ça part. Le délai. Il n'y a plus de lag. Je me suis habitué. Ouais, il n'y a plus de lag. Ouais, mais ce n'est pas normal. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, tu vois, je me rassure un petit peu en disant que pas mal de nos attentes peuvent être corrigées avec ce changement de moteur. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Exactement. Moi aussi. Très bien dit. Exactement. Beaucoup de trucs. Et même l'arbitrage, je pense qu'il peut être grandement amélioré juste avec ce nouveau moteur. Parce que je pense que les mecs, ils ne sont pas débiles. Ils savent configurer un arbitrage. Mais je pense que c'est le jeu qui ne prend pas en compte les animations du joueur. Tu vois ce que je veux dire ? Il réagit, je crois. L'arbitrage de PES 2020, il était parfait. Et ils l'ont foutu en l'air, en fait. Parfait ? Parfait. Il était... Il était mieux, mais il était encore... Parfait. Non, pardon. Il était bon. Il était mieux que celui-là. J'ai l'impression que la communauté a gueulé parce qu'il sifflait trop et du coup, on se retrouve avec un arbitre qui n'a pas de sifflet. Mais tu vois, je ne sais plus qui c'est qu'il disait tout à l'heure. Il était bon l'arbitre ? Non, pas... Je ne me rappelle pas. La démo. Ah oui, oui. Ah, la démo. Ok, ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'ils remettent... On en parlait tout à l'heure. Les gens, ils gueulent que l'arbitre, il est trop sévère ou pas assez, qu'ils nous remettent les différents arbitres à bug, mais... Mais les gars, vous vous rendez compte. Je me fais flipper moi-même. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que vous qui me faites flipper. Il y a trop de trucs, en fait, les mecs. Ah, bah oui. Il y avait deux ans pour régler tout ça. Le FK est actif, ce soir, il va durer 24 heures. Il y a trop de trucs, mais comme on a dit, avec le nouveau moteur, il y a moyen qu'il y ait plein de choses qui se règlent. Ouais, mais non, parce que ça passe par du boulot, en fait. Le moteur, ce n'est pas un clé en main qu'on te donne avec le jeu parfait. Il y a du boulot derrière. Ça fait deux ans qu'ils bossent dessus. Et après, c'est ce que j'ai dit, ouais. Pour moi, OK, il y a plein de trucs, mais ça fait deux ans qu'ils n'ont que ça. On va s'arrêter là, les amis. En tout cas, bon, on va rentrer un vitre parce qu'il y a encore plein de choses à... J'ai l'impression qu'on a fait 10% du... C'est pas qu'une impression. Quelqu'un veut traduire le live en japonais pour Konami. Le retour de M. Quinton ? Ouais, franchement, M. Quinton, tu nous dis... Tu vois comme des épisodes incroyables. Il a changé, putain, je pensais... Non, au contraire. Non, j'avais noté d'autres trucs. Non, vraiment, franchement, c'est... Bah, écoutez, moi, je ne veux pas monopoliser l'émission, mais... Non, non, tu veux dire... Là, il m'a dit, il est content, il se dit, j'ai pas un autre invité à chercher pendant une semaine. Ah, d'accord, j'ai compris. Non, mais en vérité, je pense vraiment, il y a des invités. On peut les faire revenir. En l'occurrence, M. Quinton, c'est... Bien sûr. Au niveau de la commune, oui. Là, on parle quand même de quelqu'un d'important dans la commune, donc en fait, finalement, il y a encore énormément de choses et énormément de sujets à aborder et en vrai, qui de mieux placé que ceux qui y jouent et puis en plus, qui ont une façon d'apprécier le jeu différemment. Fatal, il a déjà été invité, mon Tito, et il sera, bien sûr, il est en frein avec nous, évidemment, mon Fatal, évidemment. Bien sûr. Bon, ben, c'est signé. Tu n'as pas le choix, M. Quinton. Mardi, on note sur le calendrier. Voilà. Ça marche. Avec plaisir. Ben, c'était vraiment un plaisir et on sera encore très heureux de t'accueillir. C'était très cool. Et juste, du coup, il n'y aura pas de conclusion parce qu'on remet ça la semaine prochaine. Mais juste, le dernier mot, je voudrais que ce soit Imad, Idekun, qui nous donne son pronostic, ses pronostics pour ce soir. Il est tellement éclaté en pronostics. Mais, mais, c'est un génie. C'est un génie. Non, en vrai, en vrai, le 6-1 de l'Angleterre qui est un peu bizarre. Non, non, il y a juste hier où tu étais à peu près bon. Tous les autres, tu étais tout le temps à côté. Et toi, il d'avance. Croissy-Ecosse, messieurs, allez, je vous le donne. Grâce à moi, vous allez être bien. Croissy gagne 2-0 contre l'Ecosse et l'Angleterre gagne un match nul. 1-1, République Tchèque-Angleterre, un match dégueulasse avec un match nul, du coup, entre les Angleterres. C'est noté, les gars. Il faut rappeler que vous avez 200 euros offerts sur BetClick avec le code promo IDECO. Ils vont lui donner plus vu comment il leur fait gagner de l'argent. Et ne pariez pas, ce n'est pas très… Vous faites carotte quand vous pariez sur les applis comme ça. Moi, je vous le dis. C'est vrai. C'est que de la carotte. Vous ne mettez absolument pas à l'abri la daronne. C'est totalement faux. C'est du marketing et vous faites tout scan. Et au pire, peut-être qu'un jour, la daronne sera obligée de vous prêter de l'argent parce que vous serez mis dans la merde. Exactement. Et c'est comme tout. Jouez que l'argent que vous êtes capables de perdre comme plein de choses. Saurar, c'est pareil. Les pièces MyClub, FIFA. Vous avez un petit peu d'argent en plus. Faites-vous plaisir mais n'espérez pas… C'est que de la carotte. Vous serez perdant à 100%. Voilà. Gros bisous, les amis. Du coup, à mardi prochain. À mardi prochain. Merci beaucoup. Salut, les gars. Ciao.